voilà je suis de retour et nous allons attaquer la conversation donc avec je ne sais pas comment l'appeler ce que son 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 pseudo est pas le même des trucs que je joue donc par une couture on va lui demander comment il veut que je l'appelle donc je vais le faire grimper dans le salon idoine comme dit l'autre j'ai besoin de garder un petit peu de place c'est un peu compliqué normalement c'est bon bonsoir m'entendez vous salut oui je t'entends je peux je peux tutoyer tu peux me tutoyer oui vous pouvez me tutoyer si vous voulez que je le fasse ça ne te dérange pas ah non 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 du tout du tout et bien bienvenue c'était pas du tout prévu alors je mette la scène de discussion pour pouf voilà j'ai à piché voilà voilà donc vous pouvez mettre la caméra ou pas comme vous voulez un fondement c'est comme vous voulez ouais on dit que c'était pas forcément obligatoire donc je pense que je vais rester dans un relatif anonymat même si je pense que c'est votre portrait qu'il ya dans le dans le petit rond ouais il est un peu modifié je me dis que ça serait comme plus compliqué d'accord une enquête sur base de cette petite image mais mais enfin je vois pas je vois pas qui et pourquoi une enquête aurait lieu en partant de discussion non 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 le refus de la cam c'est plus bah c'est tranquille chez moi oui bien sûr dans l'anonymat du chat en parlant si on peut dire ça comme ça très bien il n'y a aucun problème alors dites nous en plus qui êtes vous comment pourquoi et de quoi voulez-vous que nous parliens ben j'en sais pas plus que toi à vrai dire parce que ça faisait deux ou trois fois je pense que je passe sur la chaîne et tu sortais d'un vocal avec quelqu'un qui se disait athée ou je ne sais plus l'autre terme théiste antithéiste et je me demandais si voilà simplement tu l'as vu dans le chat si tu recevais des gens qui étaient croyants tu m'as dit que oui que c'était le but de la chaîne je suis croyant moi je pense je pense l'être d'accord je me suis dit ben pourquoi pas monter et comme ça fait deux trois fois que je viens je vois un petit peu je pense que toi tu tu es pas croyant pour le coup et je n'ai jamais eu vraiment de discussion comme ça je me dis pourquoi pas d'accord pas essayer une fois quoi discuter non je pense que moi personnellement je viens plus pour échanger des points de vue qu'autre chose donc j'ai pas vraiment de enfin de but en blanc comme ça ça viendra peut-être en discutant j'ai pas de de pierre d'achoppement particulière ou ni de ni de sujets particuliers auxquels je vous ah on a perdu ah on a perdu ah on a perdu ah zut on a perdu tu vois pourquoi mais on a perdu alors je ne sais pas si roger m'entend mais si c'est le cas on vous a perdu allo 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 ça y est c'est revenu ok je suis sur le wifi du voisin donc peut-être pirate en plus c'est du propre on l'a encore perdu c'est bizarre parce que d'habitude il n'y a aucun souci et je me demande si c'est pas le micro non ça a l'air d'être je sais pas peut-être se rapprocher du mur mitoyen non non comme je le disais il le sait et il n'y a pas de soucis en tout cas dieu n'a pas l'air de vouloir que nous communiquiez à main je vois dieu ne veut pas dieu ne veut pas que roger puisse entendre ma parole c'est terrible c'est embêtant c'est fou j'en vois qu'il y a croyance à part en bazar ah bon là carrément perdu je vois on a vraiment pas de bol quoi en plus il a l'air très gentil on a quelqu'un qui n'a pas l'air vindicatif c'est du délire j'ai essayé de le faire remonter c'est quand même c'est quand même énorme bon on va retenter aller non aller 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 ça y est ouais est ce que vous m'entendez mais c'est fou comme ça non mais il faut pas dire c'est vrai de dieu ne veut pas que nous nous dialoguons encore un coup du grand barbu voilà c'est ça en vrai si ça se reproduit vraiment encore bon pour la qualité de ton live peut-être pas insister mais d'ordinaire je n'ai jamais de soucis je ne sais pas ce qu'ils expliquent ceci à part à part dieu je n'ai aucune explication nous n'avons pas d'autres explications bon alors si nous rentrions entrions sans mauvais jeu de mots dans le vif du sujet vous vous définissez croyant mais alors vous est ce que vous faites pas vous estimez fait partie d'une église d'une tradition d'un dogme particulier dites-nous un peu ouais alors je suis un cas un peu spécial à mon avis je suis clairement pas le cas typique du croyant je dirais un petit peu comme on peut le voir classiquement j'imagine un chrétien qui va à l'église qui prend part à une vie communautaire etc pour pour situer mon parcours vite fait j'ai reçu une éducation chrétienne religieuse de ma grand mère je dirais un petit peu classiquement comme dans les familles chrétiennes une fois arrive à l'adolescence bon ben la messe ça commence un petit peu à te faire chier alors pardon chrétienne de tradition catholique pardon oui catholique d'accord ok non mais pour bien situer parce que oui oui monsieur monsieur et donc il y a eu un éloignement à l'adolescence de plutôt peut-être plus du du côté sacramentaire et de tout ce qu'il fallait faire entre guillemets pour partager la vie religieuse catho mais sur le fond moi j'ai toujours eu une petite acquaintance ben je dirais principalement avec la figure du crise donc c'est à dire que l'image de l'homme plus c'est à dire quand je lisais les évangiles ben je trouvais qu'il y avait des réactions de sa part que je trouvais cohérentes et même et même quelquefois génial en fait quand on connaît un peu la situation quand on voit justement ces juifs qui viennent de questionner sur la loi ben il a une façon de répondre que je trouve mais plus humaine parfois même très originales etc donc il y a une certaine séduction dans ce que j'appelle l'image du christ on peut juste dire jésus quoi dans ce cas dans ce cas dans ce cas en tout cas les évangiles en disent et donc j'ai conservé cette affinité malgré le fait que je m'éloignais un petit peu de la pratique tel que on s'attend d'un catholique qui se respecte à savoir aller à l'église etc et par la suite bon ben je n'ai pas faisant ma vie je n'ai pas du tout réinvesti la vie religieuse au sein de l'église mais j'ai continué à faire un cheminement plus personnel plus intérieur pardon une petite précision vous avez fait votre 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 confirmation ce genre de choses c'est une très bonne question je ne me rappelle je suis baptisé forcément j'ai dû faire comme je suis en Belgique peut-être qu'il y a une petite différence pas sûr j'ai dû faire ce qu'on appelle la petite communion d'accord oui la communion et après il y a là c'est ce qu'on appelle la confirmation entre guillemets elle se fait un âge particulier je sais plus ben ben c'est à dire que la communion je crois que c'est à partir de 7 ou 8 ans et la confirmation c'est quand on n'est plus grand on a 12 12 13 ans quoi on a largement dépassé de l'âge de raison quoi je pourrais pas dire mais je crois pas en vrai enfin moi en tout cas dans l'église catho où j'étais c'est en aube avec la petite croix et tout le tra la la il y a une sérémonie spéciale pour ça quoi ok la profession profession de foi ok j'ai pas souvenir de ça donc d'accord tendance à dire que non ok mais vous aviez le droit de communier oui d'accord ok enfin en tout cas je le faisais d'accord moi de ce que je me souviens bon j'avais des cours de catéchisme auquel je participais à l'école bon ça c'est peut-être propre d'accord à la Belgique oui c'est vrai c'est ça non pas en france voilà enfin sauf sauf dans le grand test avec justement sous la Belgique justement où il y a un régime un peu spécial pour les régions de l'est dans des trucs des collèges privés quoi c'est possible en france quand même avoir des oui dans des collèges privés catholiques oui c'est possible donc voilà au niveau des sacrements je pense que j'ai pas fait beaucoup de choses si mes souvenirs sont justes et donc comme je le disais il ya eu un éloignement mais j'ai toujours été habité bon pour plus ou moins discuter de ça j'imagine que si je parle un public principalement athée ce que je veux dire là va peut-être sembler très dissonant mais il ya toujours eu je pense qu'un religieux dirait une forme d'appel moi en sachant que je parle à un autre public je dirais une forme d'attirance depuis très jeune et depuis assez profonde de comprendre alors ce qu'on pourrait peut-être classiquement appelé le sens de la vie philosophie mais qui va être plus une quête c'est comme on dit en philosophie c'est ontologie c'est ça l'ontologie qui se base sur l'être je ne sais plus exactement ontologique c'est qui fait partie de l'essence de de la chose ou de l'être ouais je vais associer ça comme étant une étude de l'être alors si c'est pas le bon mot je vais juste réutiliser cette définition à mon propre c'est amusant c'est amusant parce que ce que vous disiez je venais juste enfin je prends des notes et par rapport à ce que vous disiez sur la figure du christ je 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 venais de noter une figure philosophique un modèle philosophique en fait un modèle de vie quoi alors oui mais philosophique j'allais dire oui mais de vie pas forcément d'accord ça ça je ferai peut-être une nuance à ce niveau là en tout en tout cas juste pour terminer mon parcours il ya eu un appel qui n'était pas forcément enfin quoique si je me suis quand même questionné pour éventuellement rejoindre les ordres ça n'a jamais été fait ah oui quand même oui parce qu'en fait lors de mon adolescence j'ai quand même été baigné par des lectures que je cherchais moi même et qui que je trouve intéressante et qui me nourrissait et des lectures quand même quels auteurs par exemple claude et le non des lectures de chrétiens alors bon je vais brièvement expliquer ça ou que tu le sais mais l'église catholique reconnaît alors il ya les pères de l'église et les docteurs de l'église et les docteurs de l'église ce sont des grandes figures chrétiennes catholiques qui au cours de leur vie ont montré une certaine capacité à à bien comprendre les dogmes à les expliquer donc une certaine une certaine fibre théologique et en même temps une incarnation de cette compréhension théologique dans leur façon de vivre et qui donc par exemple de rayonnement étaient considérés comme des grands exemples tout en étant des grands docteurs de des grands théologiens de dogmes chrétiens tels que l'église l'estime on va dire donc des gens qui par par leur vie incarnaient véritablement les enseignements c'est ça oui c'est ça donc dans ceux qui m'ont marqué bon moi j'ai beaucoup de l'affinité particulière pour ce qu'on a appelé par la suite la mystique renan donc mettre écarte en tête en tête de pont avec un petit peu toute sa suite donc de mémoire henri suzeau nicolas de cuise ce genre de choses si ces noms disent quelque chose du tout et un peu plus tard peut-être plus du côté espagnol les fameux saint jean de la croix et d'accord qu'on part s'intéresse à villa bon qui sont donc tous considérés comme docteur enfin pas écarte parce qu'il a été lui par contre il a eu faire à l'inquisition il a été condamné et et ce qui prouve que sa lecture théologique n'était pas du goût de l'église donc là il y a il ya un petit problème peut-être non non elle était enfin faudrait franchement j'en ai jamais parlé avec des croyants mais je suis sûr qu'on peut trouver actuellement des cathos qui seraient pour reconnaître mettre écarte et d'autres qui seraient toujours pour dire que c'est de la connerie donc même au sein du même clan ça crée encore actuellement une division parce que c'est indéniable que le bonhomme a une connaissance théologique très profonde et un vécu aussi qui qui en correspondance avec avec les enseignements qu'il a donné donc j'imagine ça devrait diviser encore même parmi les cathos actuellement cette figure là en tout cas saint jean de la croix et thérèse d'avilla bon ça il ya très peu de discussions ils sont reconnus comme des grands saints et il ya très peu de gens qui viendraient qui viendraient discuter discuter de ça quoi donc je vais baigner on va dire dans ces lectures là et ce qui est assez typique enfin assez particulier et même vis-à-vis de croyants parce que je pense que peu croyant lisent ce genre de choses c'est que ces docteurs disent des choses qu'on n'entend pas forcément à l'église qu'on n'entend pas forcément de la bouche du pape ou des institutions de ceux qui représentent l'institution et les choses qui sont qu'on peut lire dans ces livres là sont parfois très peut-être même plus proche mais justement de l'ontologie de la philosophie ou d'une d'une compréhension de l'être de qu'est ce que l'être de qu'est ce qui donne l'être et toute une réflexion qui s'articule autour de ça bien sûr tinté de leur religion qui est le qui est le catholicisme mais qu'on retrouve et là je vais continuer justement parcours donc une fois que je me suis éloigné comme je le disais j'avais plus ou moins ces lectures et par la suite suite à un voyage complètement aléatoire en inde j'ai rencontré un occidental un australien avec qui j'ai eu l'occasion de discuter un peu de tout et de rien et il m'a parlé d'un d'un gourou indien du 20e notoirement connu bon je vais pas le citer parce qu'à mon avis personne ne connaît et il s'appelle nizargadatta maraj nizargadatta maraj donc en discutant avec ce gars là il m'a dit ça pourrait intéresser je suis rentré d'inde j'ai acheté le bouquin je l'ai lu en fait ce bouquin c'est une compilation des échanges qui a eu entre ce dit gourou et des personnes qui sont venues lui poser des questions donc comme c'est une espèce de pas d'échanges à bâtons rompus entre des gens parfois des gens qui venaient visiter maraj citait d'autres gourous et par la fin j'ai pris note de ses autres noms j'ai acheté ses autres livres et petit à petit je me suis alors mon initié un peu un peu fort on va dire du moins intellectuellement j'ai découvert l'essence d'une des écoles de l'hindouisme qui s'appelle l'advaita vellanta et je me je retrouvais dans dans ses écrits là des choses que j'avais déjà connu pour ça que je l'évoquais dans les docteurs de l'église chrétienne par exemple un catholique et tout ça tout ce cheminement brodé je dirais par la religion et c'est en fait sur le fond ben une recherche plus peut-être que j'ai utilisé ce mot là plus métaphysique en fait qui qui a suivi son chemin qui a passé en fait juste par le catho par éducation et puis par choix personnel je pourrais quand même dire actuellement que je suis quand même assez séduit parce que je peux lire tant théoriquement que dans la pratique de cette école de l'hindouisme en particulier voilà pour le parcours rapidement alors c'est cette dernière partie est vachement intéressante parce que ça rend exactement en résonance à ce qui s'est passé avec mes parents c'est à dire c'est à dire que mes parents ont suivi un gourou indien qui était de l'école de l'advaita de vedanta et que j'ai passé une partie de ma une partie de mon enfance à devoir me débattre avec une secte oui ben oui ça je dis pas que bien sûr voilà aussi et que tu sais tu te rappelles du nom ah oui 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 en fait le le gourou alors va la 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 secte est située dans le kerala en inde à côté d'une ville qui s'appelait trivandrome dans un village qui s'appelle changanur et en fait et et alors la secte a plus vraiment de nom mais en fait elle est actuellement dirigée par l'arrière petit fils du gourou originel oui d'accord voilà donc c'est un peu comme c'est un peu comme une charge de notaire ça se refile dans la famille et et bien le gourou de mes parents s'appelait gourou dev voilà voilà alors son nom atma pananda putain comment il s'appelait déjà j'ai un nom accouché dehors évidemment en malayalam merde comment j'ai trouvé ça dans google brahmananda sarasvati non 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 c'est que pardon je regarde en même temps sur google à à gourou dev pour voir un peu si j'avais déjà eu des échos de ce bonhomme là alors son 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 père et est plus est plus connu que lui en fait il a été plus il a été plus discret que que son père mais en fait ils ont transformé le temple en une école pour éduquer le petit fils du gourou de mes parents et donc il a été il a été il a été éduqué sans que personne n'ait le droit de lui dire jamais non donc voilà je pourrais donner une bonne idée de ce qu'il est devenu d'ailleurs complètement cinglé et non mais c'est ça ça m'énerve pourquoi est-ce que je retrouve pas son nom c'est une fousse histoire bon voilà mais donc ben c'est si c'est quand même important parce que c'est des petites secs comme ça se se multiplient et c'est toujours du 200 300 personnes alors quand quand mes parents ils sont arrivés c'était les premiers français il y avait 25 30 personnes d'accord et puis après les américains ont débarqué et et là bon avec le fric le fait qu'il fallait rester très très suivre les règles en particulier du chutam et des choses comme ça en fait de la pureté etc de manière très 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 strictes et très 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 rigoriste voilà vision un petit peu luthérienne du truc et c'est devenu assez rapidement pénible alors mes parents sont restés plus ou moins convaincus mon père est resté convaincu jusqu'à sa mort et voilà et donc tu as eu l'occasion d'y aller là bas ah oui oui plusieurs fois j'ai vécu j'ai vécu j'ai vécu alors une partie de mon enfance c'est beaucoup dire mais mais oui j'ai vécu plusieurs séjours assez assez long là bas et je vais retrouver avec il ya un documentaire absolument génial qui a été fait par un des enfants qui a été un des enfants de de fidèle qui a été élevé par là lui il a vécu toute son enfance là bas et c'est vrai c'est un truc de mal de malade et le film s'appelle the ashram children voilà et mais je suis con j'ai qu'à chercher à anand davadi je suis comment je suis couillon non c'est pas celui-là de anand davadi ah ça m'énerve j'ai une donne un autre anand davadi small ashram ni malakara kerala voilà ah ben non c'est le lien est plus valable ok et du coup pourquoi tu disais que selon toi c'était une secte parce que je vois que tu as utilisé ce mot là aussi avec la personne qui était passée avant moi et je trouve que c'est un terme un peu enfin je vais pas dire fourre-tout mais ça peut désigner des choses parfois assez différentes non les critères les critères de la secte sont assez ils sont assez divers mais quand tu as un faisceau de choses c'est ce que dit le c'est ce que dit l'ami vilude les critères pour désigner ce qu'est un mouvement sectaire enfin en tout cas on peut dire qu'est ce qu'une dérive sectaire alors voilà ça c'est la définition de l'ami vilude il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée d'opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public aux lois ou aux règlements aux droits fondamentaux comme les droits individuels de la personne à la sécurité ou à l'intégrité des personnes elle se caractérise par la mise en oeuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé quelle que soit sa nature ou son activité de pressions ou de techniques ayant pour but de créer de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de suggestion psychologique ou physique la privant d'une partie de son libre arbitre avec des conséquences dommageables pour cette personne son entourage pour la société donc c'est assez simple tu regardes des grandes religions non mais en fait je voulais dire que par exemple on utilisait le terme secte par exemple tu sais pour désigner des écoles de philosophie qui ne donc ça ne correspond pas je dirais au sens que tu viens de donner maintenant bien sûr il y a l'usage que tu viens de donner mais c'est pour ça que je voulais un petit peu qu'est ce que tu as comme exemple de je ne m'y connais pas assez pour pouvoir comment dire vraiment attester que ce soit bien le cas mais c'est des choses qu'on peut retrouver c'est pardon c'est des choses qu'on peut retrouver par exemple avec la psychanalyse par exemple quand tu vois la réaction de certains défenseurs de la psychanalyse ils réagissent de façon totalement sectaire comment tu dis avant sectaire t'as dit ils ils réagissent de façon totalement sectaire oui oui d'accord ok je pensais tu sais à des on utilise souvent ce mot pour qualifier des groupuscules dans la grèce dans la grèce antique qui pouvaient former des espèces de sous écoles de pensée on qualifiait ça parfois par par secte et je sais pas si ça correspond vraiment oui mais là on n'est pas en train de parler de la définition des grecs il ya 3000 ans on est en train on est en train de parler et alors si on va là dessus les chrétiens étaient considérés comme étant faisant partie d'une secte par les romains oui ben voilà c'est ce que tu sais ce que tu as dit avant maintenant est ce que du coup le terme secte pour tel que tu l'as défini là auparavant correspondrait vraiment à ce que t'as les chrétiens à cette époque là je doute mais pas spécialiste non plus des gens qui vont des gens qui vont jusqu'à mourir pour des idées tu fais référence aux martyres ben les martyres chrétiens mais est ce qu'ils le font par choix ou est ce qu'on les enfermait et on les condamnait je sais pas trop ah mais ça c'est toute la question d'un doctrinement et de la servitude volontaire mais en attendant en attendant quelqu'un qui est prêt à sacrifier sa vie pour rien pour une idée est ce que tu penses que c'est un est ce que c'est une attitude raisonnable ben moi je suis un fan de une attitude normale de Brassens et j'aime beaucoup cette chanson que tu connais peut-être mourir pour des idées mais de mort lente ouais ouais donc je comprends très bien son message je suis entièrement d'accord avec l'approche de Brassens et je trouve d'ailleurs le texte très judicieux même la réflexion qu'il y a derrière et pourtant je fais peut-être partie des gens qui seraient capables de le faire mais je pourrais pas enfin je sais je serais pas en mode oui moi je veux absolument mourir pour ce que je crois tu vois comme le dit Brassens mais de mort lente donc s'il y a une mort lente à la clé j'y réfléchirais peut-être donc le fait de me sacrifier pour moi n'est pas fondamental dans mon approche les grands mystiques et les grands mystiques chrétiens qui se sont martyrisés le corps en se privant de nourriture en se fouettant etc est-ce que vous ne pensez pas que ça correspond à un endoctrinement et à une emprise mentale il y aurait des exemples de grands mystiques chrétiens qui a refait ça ? je sais pas l'usage du silice enfin ce genre de choses pas des exemples de pratique mais des noms des noms de grands mystiques chrétiens ah non non honnêtement non mais on sait que on sait que ça enfin enfin on sait que ça a eu lieu quoi moi je te demande des noms parce que justement comme je te l'ai dit j'ai eu l'occasion de mettre mon nez un peu dans les écrits des docteurs du comment on appelle ça du dogme catholique et je n'ai jamais vu aucune allusion ni aucun comment dirais-je aucun serment qui mettait l'accent sur allez l'absolue nécessité de pratiquer tout ce que tu as mis en avant juste avant tu vois non 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 c'est pas une question c'est pas une absolue nécessité mais la mortification du corps est complètement mise en avant par la catholicité enfin par la chrétienté c'est une tradition chrétienne enfin du mépris du corps enfin qui est je vois pas comment c'est relatif alors peut-être à certains auteurs mais dans les faits c'est ce qui s'est passé ça dépend des auteurs ça dépend des périodes ça dépend de beaucoup de choses et c'est pour ça que oui mais ça a eu lieu on est d'accord je veux te répondre une chose c'est que si j'en crois certains films et certains trucs oui je pense que ça a lieu manifestement maintenant je n'ai pas le bagage historique pour le savoir j'imagine bien sûr qu'il y a des outils et machins qui ont dû exister maintenant moi l'approche que j'aurais justement comme je reconnais le fait que je n'ai pas une connaissance historique mais que je sais que j'ai quand même plongé le nez dans ce qu'enseignaient certaines personnes à certains siècles donc Maître Ecarte c'est au 13e siècle Saint-Jean de la Croix on est au 15-16e siècle donc quand je lis ces enseignements là je ne vois absolument pas qu'il a évoqué ça et ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes ne le faisaient pas ce que je veux dire par là ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y ait pas eu d'autres auteurs de la même époque et qui sont aussi comment dirais-je mis en avant enfin je veux dire certains textes de Saint-Paul pardon mais dans la mortification du corps ça y va quoi est-ce que vous pensez pas que l'interdiction de rapports sexuels avant le mariage pour les fidèles normaux et de rapports sexuels tout court pour les ecclésiastiques il n'y a pas une forme de mortification ah si c'est une forme d'assesse oui tout à fait d'accord cette idée que en dehors du Christ point de salut la peur de l'enfer qui est instillée dans la tête des enfants dès leur plus jeune âge est-ce que ça ce chantage à la peur de l'enfer est-ce que vous ne pensez pas que c'est une forme d'endocrinement qui s'apparente du sectarisme si anciennement mais je vais répéter ce que j'ai dit c'est que toutes ces notions-là et je sais où tu vas les chercher parce qu'elles ne sont pas compliquées à les chercher il suffit d'écouter la plupart des chrétiens ou les discours même de curés de la messe mais même le pape qui confirme leur fer existe etc tout à fait il suffit de tendre l'oreille pour se rendre compte que c'est un message martelé mais je ne peux pas me dissocier de l'idée que ça n'a pas toujours été martelé comme ça enfin je dis martelé je ne sais pas s'il le martèle vraiment mais en tout cas il l'évoque disons et je ne suis pas convaincu dans le cadre de l'église catholique etc que cette peur de l'enfer ait toujours été un point d'articulation très important au fur et à mesure des siècles et des âges voilà encore une fois moi je ne suis pas quelqu'un qui ait vraiment une grande considération de l'enfer ni une grande peur de l'enfer et les lectures qui m'ont nourri ne m'ont pas amené à avoir une peur de l'enfer au contraire d'accord mais voilà vous êtes quelqu'un qui a un processus mental de recherche de questionnement qui va chercher des auteurs que l'immense majorité des fidèles chrétiens n'ont jamais lu ou ne connaissent même pas oui tout à fait donc vraiment je pense vraiment qu'on ne peut pas généraliser votre expérience à la chrétienté en général quand on entend le discours par exemple des chrétiens américains la peur de l'enfer la menace de l'enfer pour les homosexuels la menace de l'enfer pour le fait d'avoir des relations sexuelles en mariage tout court alors que eux les pasteurs peuvent se marier etc enfin il y a une manifeste un chantage à la peur de la punition qui est mais qui traverse alors non seulement non seulement la chrétienté mais aussi l'islam mais aussi j'en ai discuté avec Yaakov mais aussi le judaïsme parce que peut-être que dans les textes de manière officielle on parle pas vraiment de l'enfer etc mais dans l'éducation qui a lieu et il nous en avait parlé lui il a reçu cette éducation du judaïsme enfin vraiment même de l'endoctrinement infantile la peur de l'enfer est là c'est un c'est un aiguillon c'est voilà et le fait de avoir cette idée qu'il y a une surveillance permanente que Dieu regarde à tout moment tes actions Dieu surveille systématiquement ce que tu fais c'est typiquement on est typiquement dans c'est une suggestion psychologique oui et en t'entendant parler de tout ça et en voyant un peu la tournure que prend la discussion en fait ça ça fait remonter en moi le fait que et j'ai déjà eu ce ressenti en allant sur ton stream plusieurs fois ou en lisant des gens sur le chat c'est qu'en fait la la réaction l'opposition que vous faites vis-à-vis de ce genre de choses que je comprends entièrement et qui en soi est fondée c'est une réaction vis-à-vis d'une posture religieuse qui à mon sens je peux bien sûr avoir tort là-dessus qui à mon sens est un détournement ou un travissement comme on dit travestissement travestissement de ce que alors bon moi je vais utiliser ce terme-là de ce que je considère comme étant la base on va dire de l'enseignement religieux à savoir bien sûr les textes révélés mais aussi surtout c'est pour ça que je reviens à cette notion-là à l'exemple de gens qui je vais réutiliser le terme de docteur pour l'église catholique mais chaque institution religieuse met plus ou moins en avant des gens pour donner un exemple pour donner une figure à laquelle sont attachés je ne sais pas mais quand on regarde ces figures-là étrangement elles ont parfois un discours bien dissonant du discours officiel et c'est ça moi qui m'attriste un petit peu et ça m'attriste tant que des gens réagissent par rapport à ça qu'il y ait des croyants qui s'enferment dans une conception aussi dualisante du bien du mal et il faut absolument que j'évite l'enfer parce que c'est affreux et tout le conditionnement qui t'a mis en évidence chez les jeunes esprits chez les enfants pour moi tout ça ça n'a rien à voir je dirais quelque part avec ce que c'est censé être je vais dire ça comme ça mais alors je vais être un petit peu provocateur bien sûr comment savez-vous que c'est ce qui devrait être je ne sais pas si c'est ce qui devrait être je ne le présenterai pas comme tel pourtant c'est ce que vous venez de dire oui alors je dirais plus à un niveau personnel moi c'est comme ça que je considère les choses mais je n'essaierai pas de les imposer aux autres et il ne me semble pas utile d'édifier une structure qui régisse la chose pour essayer d'inculquer ce fait au plus grand nombre ça m'est totalement égal je dirais alors parce que pardon c'est par exemple la position des cédés vacantistes qui disent que le pape actuel n'est pas représentatif de ce que devrait être l'église par exemple je ne pourrais pas dire ça parce que je ne sais pas ce que devrait être l'église mais c'est toute la question et c'est justement là on en vient à ce que à ce que vous disiez à savoir personne pas même ceux qu'on appelle les docteurs de l'église ou les savants de l'église ou les pères de l'église qu'est-ce qui permet de savoir que comment évaluer la justesse de leur opinion vis-à-vis des textes vis-à-vis de la vie du Christ supposé ou réel compte tenu de ce qu'on sait et on ne sait pas grand chose sauf sinon que il y avait des tas de sectes entre guillemets qui se revendiquaient chrétiennes et qu'en fait on connait juste les vainqueurs on connait juste celles qui ont survécu qui n'ont pas été massacrées par les autres qui n'ont pas été phagocytées par les autres et quand on se penche sur les textes justement on se rend compte à quel point ils ne sont pas fiables non seulement dans ce qu'ils racontent mais dans ce qu'on sait de la façon dont ils ont été composés et écrits oui donc il n'y a honnêtement aucun moyen de savoir comment 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 discriminer ce qui pourrait traduire l'enseignement réel du Christ si jamais il a vraiment existé ce qui n'est pas absolument certain alors la plupart des historiens et des archéologues s'accordent à dire qu'il a existé un rabbi qui a été crucifié etc etc mais sur le contenu de ses enseignements sur ce qu'il disait sur son attitude sur sa vie les textes les évangiles sont tellement contradictoires les uns avec les autres sur tellement de points ils se sont tellement empruntés les uns les autres pour raconter les mêmes histoires et quand ils ne s'empruntent pas ils se contredisent c'est ça qui est fascinant c'est à dire que quand ils racontent les choses de manière indépendante ils se contredisent les uns les autres et le seul moment où ils disent tous la même chose c'est quand ils s'empruntent les uns les autres donc il y a vraiment un gros problème sur la fiabilité sur le fait que ok on va partir du principe qu'il y a un rabbi qui a enseigné qui a été crucifié par les romains pour sédition ok à part ça de ce qu'il a dit et de la façon dont il a vécu on ne sait pas grand chose donc comment discriminer ce qui pourrait être véritablement son enseignement ce qu'a été son enseignement de ce qu'il ne l'a pas été est-ce que ça a seulement l'intérêt de le faire alors est-ce que vous êtes en train de me dire que finalement la figure du Christ ne serait qu'un support qui permettrait la projection de ce que vous voudriez qu'il soit non c'est que la figure du Christ en soi n'est pas n'est pas fondamentale enfin pas autant que vous le voudrez l'église la chrétienté est basée sur le Christ le catholicisme la chrétienté Christ chrétienté oui le oin le béni oui mais le Christ c'est quoi selon toujours eux c'est le fils de Dieu et alors là on va rentrer dans un truc théologique je ne sais pas à quel point on va pouvoir aller là-dedans profondément non seulement il est le fils de Dieu mais il est Dieu oui il y a une relation trinitaire entre ces trois concepts du christianisme donc le Christ certes la chrétienté est basée sur le Christ mais elle ne se base pas que sur lui dans le sens où elle se base aussi sur tout un héritage et toute une approche qui est purement je dirais tournée autour de Dieu puisque Christ est Dieu et c'est juste enfin c'est juste pour cette religion là c'est une expression un visage une expression une manifestation de quelque chose qui la transcende sauf qu'eux encore une fois ils le mettent au pied d'égalité qui est Dieu donc la figure du Christ juste pour une religion c'est quelque chose de très très spécial mais c'est la seule religion de l'humanité que l'on connait actuellement qui fait ce parallèle là qui établit cette chose là je voudrais quand même je ne suis pas sûr d'avoir compris la chrétienté vient du fait de croire que ce rabbi exécuté est le fils de Dieu venu par l'intermédiaire d'une vierge le fils unique d'accord enfin en tout cas le choisi enfin qu'il est né de la volonté de Dieu ouais 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 j'imagine que ça soit de ça il s'en pleurait quand même enfin il a quand même envoyé son bras droit pour dire à Marie qu'il allait se passer des trucs ouais tout à fait le même bras droit qui a parlé à Abraham et à Noé et à Joseph et à Jacob et qui a révélé le Coran à Mahomet je veux dire ok ben oui on le connait bien le mec il a une certaine activité il était un peu occupé le secrétaire mais donc je vois pas comment un chrétien peut dire je fais l'économie du Christ parce que comme je te l'ai dit j'ai reçu une éducation chrétienne je ne sais pas si je pourrais dire à l'heure actuelle que je suis encore chrétien tu vois ah d'accord d'accord alors d'où la translation vers l'advaita vedanta ben moi comme je te l'ai dit au tout début je me considère plus advaitin si ce terme a du sens que chrétien même si je l'ai dit aussi pour moi le Christ reste une figure de coeur alors ça veut dire quoi ça veut juste dire que dans mon enfance j'ai baigné dans ses entre guillemets écrits que comme je te l'ai déjà dit j'ai trouvé une concordance sur plein de points sur plein de points que ça a peut-être marqué mon esprit et que donc je garde une petite touche d'affinité avec cette figure là tu vois d'accord alors moi mes parents effectivement considéraient Jésus comme un éveillé comme le Bouddha comme etc donc c'est comme ça que tu le conçois toi aussi enfin si tu conçois quoi que ce soit il faudrait que tu il faudrait qu'on rentre sur la définition de ce que tu entends par éveillé par Bouddha etc je vais essayer d'y répondre en toute petite parenthèse c'est que dans l'hindouisme il y a cette notion d'avatar d'avatara qui est traduit je pense en sanscrit par descente une histoire ainsi ce qu'on pourrait donc simplement décrire comme étant une manifestation de Dieu ou Dieu qui prend une forme corporelle bon on tourne on gravite autour de cette idée là et dans l'hindouisme ce n'est pas rare dans la religion hindouiste qu'il y ait des avatars tout au long de l'histoire de l'humanité aux yeux des hindous Jésus c'est juste un avatar parmi d'autres oui absolument tout comme il y en aurait d'autres je ne sais pas si Mohamed est considéré comme un avatar ou pas je ne suis pas calé pour savoir ce que les hindous en diraient mais on va dire que c'est une notion centrale commune dans cette religion là et que donc pour eux ça paraît même grotesque finalement que quelqu'un décide de dire que cet avatar là c'est l'avatar unique parce que ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens moi cette approche là elle me parle plus que l'approche chrétienne de l'unique d'accord oui voilà que Jésus soit un avatar ou un éveillé ou bon encore une fois là on utilise des termes qu'il faudrait un petit peu définir pour être sûr de savoir de quoi on parle concrètement mais restons sur cette définition d'avatar en tant que descente de la manifestation divine dans l'humanité c'est tout ça du sens dans la manifestation bon je me dirais oui oui pourquoi pas maintenant encore une fois au niveau de mon activité en tant que croyant de ma pratique ou de tout ce que je pense le fait de savoir que Jésus soit un avatar ou pas ou que Jésus soit l'avatar unique de Dieu ou pas ça ne à mes yeux ça ne change absolument rien voilà d'accord ok je voudrais quand même juste revenir aussi un petit peu sur les questions que tu évoquais sur les écrits sur les textes etc en te rejoignant totalement en sachant à quel point c'est un travail déjà historique de fou furieux de pouvoir établir quel texte vient de quelle influence de quel machin de quel bazar et tu as raison et tout le monde le sait il suffit de lire les évangiles pour le savoir qu'il y a des dissonances et ce n'est pas le premier écrit qui contient des dissonances encore une fois l'Inde connaît une multitude de textes divers et variés et on peut bien sûr y déceler de ce qu'on pourrait appeler des dissonances moi bon j'ai lu les évangiles je n'ai pas trouvé de choses qui m'ont vraiment choqué en termes d'opposition au contraire j'ai trouvé des idées assez intéressantes assez neuves par rapport justement à la religion établie c'est à dire que s'il y avait un Jésus qui viendrait là maintenant je ne serais pas étonné qu'aux yeux de ce nouveau Jésus les chrétiens passent pour les pharisiens de l'époque parce qu'il y a quand même une grosse similarité qui peut être faite avec je ne me connais pas assez précisément mais pour ceux qui ne le seraient pas les pharisiens de l'époque ce sont ces juifs très orthodoxes qui appliquent la loi la loi divine telle qu'ils l'ont reçue et comprise d'une façon radicale ce qui entraîne des comportements parfois inhumains et la figure du Christ ou ce qu'on en sait ou du message que ça soit lui ou quelqu'un d'autre mais il y a manifestement quelqu'un qui a laissé une trace dans l'histoire à cette époque-là et quand on lit ce qu'il dit c'est qu'en gros il y a une grosse remise en question de cette façon de faire de cette façon d'aborder la religion et moi c'est ça principalement qui me touche en premier on va dire c'est de critiquer les hypocrites les pharisiens qui font des parures dans leurs vêtements dans leurs discours dans leur façon d'expliquer à l'autre comment ils devraient faire pour bien pratiquer pour être vraiment en règle etc alors qu'eux-mêmes n'ont pas le cœur clair ou la tête claire ou leurs actions sont cachées divulguées et quand une fois qu'ils ont une fois que personne pose de regard sur eux ce sont les pires des hommes donc moi c'est on va dire l'intelligence de cette approche-là qui m'a frappé et derrière laquelle je me range plus et c'est un message qu'on retrouve dans d'autres écrits religieux je pense notamment tu la connais peut-être parce que c'est un gros truc indien la Bhagavad Gita qui met en avant aussi une espèce d'échange entre Krishna et Arluna qui sont donc deux figures propres à la religion de l'Inde et où Krishna tient des propos un peu similaires au Christ sur ce point de vue-là en disant que les rituels c'est bien la religion c'est pas mal mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui devient tellement rigide que finalement on en perd le sens premier on devient inhumain et on devient une espèce de machine qui lit il est marqué ça il faut que je fasse ça et qui ne souffre aucune entorse ou aucune façon différente de pratiquer ou d'approcher ou de raisonner ou de réfléchir c'est un petit peu ce qu'a voulu dire Saint Paul alors moi je suis pas un grand fan de Saint Paul mais il faut quand même reconnaître qu'il y a deux trois paroles qui sont quand même pas dénuées de sens dans cet esprit-là c'est ce que Saint Paul dit quand il dit quelque chose de mémoire du genre la lettre tue et l'esprit vivifie c'est-à-dire que la lettre elle est morte elle est écrite si tu suis quelque chose de mort par translation logique tu deviens mort toi-même c'est-à-dire tu deviens aussi rigide que la lettre l'esprit vivre par l'esprit par l'analyse l'intelligence ça ça semblait être pour Saint Paul et pour les gens qui partageaient le même corpus d'enseignement de son époque quelque chose de plus sensé de plus logique en même temps Saint Paul passe son temps à écrire à des autres congrégations en disant vous ne faites pas comme il faut oui mais pas que il voyage énormément mais oui bien sûr moi je t'ai dit Saint Paul je ne le mettrai pas sur un piédestal plus que ça moi quand je lis Saint Paul il y a des trucs je me dis comment c'est possible de tomber aussi bas et quand je vois d'autres choses je me dis il a eu un coup d'éclair un coup de génie et sur le point de vue historique tout le monde connaît un peu l'histoire de Saint Paul ce romain qui chassait et persécutait les chrétiens puis qui s'est converti qui a eu cette vision à Damas et qui a commencé à devenir le socle le socle de la pierre angulaire pour le christianisme bon je sais qu'il y avait une grosse qu'il y avait de grosses tensions entre lui et Saint Pierre et un troisième je pense que c'est Saint Jean il y avait toute une histoire de divergence de point de vue Saint Paul s'est imposé bon moi je ne serais pas je ne serais pas étonné que si Saint Pierre s'était imposé le christianisme serait totalement différent et que personnellement j'aurais peut-être été plus en affinité avec un christianisme qui aurait pour base Saint Pierre que Saint Paul sans savoir non plus les spécificités de l'un ou de l'autre mais je reconnais qu'effectivement voilà moi ça m'emballe plus Saint Paul m'emballe pas plus que ça je veux dire ok donc le gourou d'origine de le truc c'est Shri Atmananda Krishnamen ah je ne connais pas Shri Ananda Ananda Shri Atmananda Krishnamen ok ok voilà et et c'est son fils Shri Adwayananda qui donc que nous on appelait gourou dev qui qui a fondé l'école pour son petit fils voilà et il s'appelait aussi Shri Shri Krishna Padmanabha Mennon voilà ils ont toujours des noms à coucher dehors voilà bref et donc donc voilà mais j'entends ce que tu dis mais comment dirais-je j'aimerais si tu as rien qui vient là comme ça juste peut-être te poser une question ou essayer d'aller sur un autre axe en tant qu'athée toi t'es bien athée c'est ça ah complètement oui ça j'avais bien suivi jusque là oui oui non non il n'y a aucun doute là-dessus tu vois avec un petit peu ce que je t'ai expliqué dans le sens où pour moi l'expression concrète que prend les religions alors bon nous quand on dit les religions on pense principalement au christianisme et à l'islam très peu au judaïsme ou à d'autres je dirais il y a peut-être encore trois autres grandes religions du côté oriental que sont l'hindouisme le bouddhisme et le taoïsme et donc comme je te le disais moi je trouve qu'il y a pas mal de confusion notamment quand ça commence à devenir hiérarchisé organisé à une échelle mondiale ou quasiment etc le fait de devoir gérer ça implique des choses qui forcément vont amener à des compromis sur la compréhension l'approche de certains messages donc j'en suis arrivé à faire une distinction entre le terme religion et moi l'autre terme que je préfère qui est aussi un terme un peu tiroir mais je préfère utiliser le terme de spiritualité et pour moi il y a une nuance entre ça et quand je vois un petit peu les athées sur ta chaîne quand je lis un peu j'ai l'impression qu'en fait il y a pas mal de gens qui sont remontés contre l'expression que prend la religion ou certaines religions ou la religion dans certaines sphères du monde telles qu'on peut les connaître actuellement que vraiment sur le fond c'est à dire sur une conception que j'aurais tendance un petit peu à opposer bon je m'y connais pas encore assez dans la philosophie pour le savoir mais dans une conception de la vie très opposée entre ce qu'on pourrait simplement partager entre le matérialisme et l'idéalisme et ça moi je comprends en fait qu'il y a un athéisme c'est comme ça que j'aurais tendance à l'appeler un athéisme réactionnaire c'est à dire les religions font de la merde bon il faut quand même être un sacré con pour ne pas s'en rendre compte les religions ça devient une grosse organisation d'hommes qui répondent oui à un mec qui peut enfin tout un système de hiérarchie avec des règles, des machins très rigides on souffre très peu la différence les cœurs se ferment vis-à-vis des autres êtres humains parce qu'ils adhèrent à une autre ou parce qu'ils n'adhèrent pas à la nôtre etc. tout ça pour moi je comprends que ça engendre des réactions et je comprends que quelqu'un qui n'est pas une fibre alors naturelle ou induite par une éducation par un milieu que sais-je mais qui n'est pas la fibre de toutes ces choses-là les condamne et commence à adopter un positionnement athée encore une fois en réaction maintenant je pense qu'il y a aussi des natures qui sont fondamentalement différentes qu'on ne peut pas à proprement expliquer que par l'influence extérieure il me semble c'est un vaste sujet de gens qui sont profondément matérialistes qui rejettent l'idée de l'existence de l'esprit ou du monde des idées pour citer des autres grands pour créer un peu cette dualité-là c'est quoi l'esprit ? oui voilà bien sûr on peut commencer par ça et je ne pourrais pas te répondre d'une manière très claire si ce n'est que je peux dire une chose c'est que cette notion d'esprit en fait on vit dans un monde tellement coupé du spirituel ou de ce que ça a pu être que ce mot a perdu son sens et il devient finalement amalgamé à l'âme par exemple on utilise souvent le mot âme ou le mot esprit pour désigner un peu la même chose alors tu vas me dire bon c'est quoi l'âme ? alors je vais essayer de te répondre un peu moi je suis assez adepte d'une approche qui s'origine je ne sais plus trop où historiquement parlant bon en tout cas ça a été repris par Plotin par le néo-platonicisme est-ce que le platonicisme évoquait déjà cette façon tripartite de représenter l'homme mais disons que du point de vue antique il y a trois notions trois niveaux qui représentent l'homme c'est ce qui est en grec de mémoire alors je vais faire travailler ma mémoire donc c'est le pneuma l'esprit le souffle ouais pneuma l'esprit le souffle pneumatique le souffle ouais tout à fait j'essaie juste de me rappeler les deux autres mais c'est juste pour faire travailler ma mémoire ils vont revenir j'en suis sûr non mais quand on l'a sur le bout de la langue effectivement ah c'est pneuma psyché et soma donc pour la Grèce antique pneuma l'esprit psyché a été traduit plus tard par l'âme et soma c'est le corps ce sont des notions qui ont été récupérées au début du Moyen-Âge par le christianisme qui a été traduite en latin par spiritus anima je pense mémoire et corpus pour soma donc il y a cette tripartition de esprit âme corps tout le monde sait ce que c'est que le corps alors l'âme ça paraît un peu plus vague si on se renvoie justement au sens grec du terme on trouve psyché et psyché c'est ce qui a donné psyché en fonction de comment on prononce c'est ce qui a donné le mot psychologique qu'on utilise encore en français donc l'âme ou la psyché c'est ce qui correspond tout simplement à ce que je pourrais appeler je sais pas moi l'aspect l'aspect psychologique ou la ce qui ne peut rien dire là tu mais si parce que c'est une définition circulaire non puisque l'esprit c'est la psyché et donc ça donne psychologie qui explique l'esprit non la psyché c'est au niveau de l'âme les esprits c'est encore autre chose je vais y venir après donc il y a le corps donc la psyché comme tu définis la psyché par l'âme et l'âme par la psyché c'est circulaire oui mais c'est parce que j'ai pas été au bout d'accord ok je disais justement que le mot âme vient de psyché psyché donne des mots comme psychologique et c'est une façon de bien comprendre ce que voulait désigner la psyché en son temps et par la suite c'est toute la sphère psychologique donc tout ce qui rassemble les pensées l'émotion toute cette expérience que nous avons on se rend bien compte que nous avons des pensées que les pensées peuvent défiler que nous avons même de l'imagination on peut s'imaginer des représentations mentales la sphère mentale si tu préfères couplé à ça ou plutôt du même ordre il y a tout ce qui est l'émotionnel aussi on peut ressentir la colère toute une palette d'émotions alors là pour le coup c'est intéressant parce que moi quand j'entends ça je pense à l'esprit avoir de l'esprit la pensée les émotions c'est l'esprit alors que l'âme c'est l'essence de l'être c'est pas quelque chose dont on a conscience en principe alors bon c'est une question de définition mais si je reprends moi ce que j'en ai appris c'est que justement et comme je te l'ai dit à notre époque il y a une confusion entre ces deux termes là on dit comme tu l'as très bien dit on fait de l'esprit ou on situe l'esprit à ce qui correspondait à une certaine époque plutôt à l'âme ou à la psyché ce qu'on appelait la psyché ou à la sphère psychologique je voudrais juste dire que ça veut rien dire en fait qu'est-ce qui veut rien dire je crois qu'on définit l'esprit là j'ai juste voulu définir non non mais là on est sur l'âme mais tu dis ok c'est la psyché c'est la psychologie mais ça ne définit rien en fait le terme est extraordinairement vague bah je vais répéter alors ce que j'ai dit en espérant être plus concret non mais j'ai bien entendu j'ai bien entendu ce qui a trait à la pensée aux émotions etc ça te semble vague ça bah oui pourquoi qu'est-ce qui est vague je veux dire c'est comme si je disais le corps c'est relatif à tout ce que tu peux toucher qui compose ton corps ta main qui englobe tous les sens les cinq sens ça c'est précis d'accord et la pensée l'acte de pensée c'est pas précis l'acte de pouvoir imaginer quelque chose l'acte de pouvoir constater qu'il y a dans notre corps ou dans notre tête peu importe là où tu le situes un espace mental dans lequel parfois enfin tout le temps si on est attentif les pensées semblent venir quand on imagine quelque chose bah la représentation imaginative que nous avons bah elle se passe dans ce qu'on peut rappeler notre tête ou dans notre esprit par amalgame bien sûr mais encore une fois moi ça c'est ce que j'appelle le champ psychologique ou le mental ou ouais ou dans le psyché pourquoi pourquoi séparer ça du corps comment pourquoi ah mais je le sépare pas c'est pas une séparation c'est plus une forme de c'est comme si tu disais bon bah il y a l'estomac il y a le foie tu sais enfin ça reste dans le corps quoi tu vois donc il y a le il y a le l'âme est dans le corps je sais pas est-ce que l'âme est dans le corps elle se situe elle se situe où pardon je comprends pourquoi tu voulais dire ça quand j'ai dit l'estomac et le foie est dans le corps je voulais dire que l'esprit l'âme et le corps sont dans l'être humain ou sont ce qui compose l'être humain c'est juste une façon de détailler les choses alors tu me demandes où est le corps où est le mental mais alors d'où vient ce détail quel détail c'est de détailler les choses ouais pourquoi cette séparation en trois bah comme je te l'ai dit je parlerais pas forcément de séparation si tu me demandes d'où ça vient ok alors pas de séparation mais cette subdivision ouais ouais tu veux savoir historiquement d'où ça vient pourquoi non non comment comment tu conçois ah oui ces ces domaines au sein de l'humain bah moi je les conçois je dirais par expérience directe c'est à dire que non mais ce que je veux dire c'est le corps contient l'âme qui contient l'esprit ou l'esprit contient le corps qui contient l'âme ou ces trois trucs qui s'interpénètrent qui vivent dans le même corps enfin est-ce qu'il y a un ensemble général qui rassemble les trois comme la sainte trinité comme par hasard c'est je c'est quoi c'est quoi le modèle ouais moi à titre personnel je pourrais pas je pourrais pas te le dire moi même je suis assez adepte de cette façon de représenter les choses mais est-ce que à un moment donné je me suis dit tiens est-ce que je veux situer l'une dans l'autre ou l'autre dans l'une ça ne m'est jamais vraiment apparu et ce qui m'étonne aussi pardon c'est pourquoi revenir à une tradition il y a près de 4000 ans quand on savait rien de la biologie parce que ça n'a rien à voir avec la biologie pour le coup ah bon est-ce qu'on peut penser sans corps est-ce que l'on peut penser sans corps mais comment le savoir pardon comment est-ce qu'on pourrait le savoir puisqu'on a tout le temps un corps quand on est mort on n'a plus de corps oui donc est-ce qu'un mort ça pense ben ça je ne sais pas est-ce qu'un mort ça pense non mais a priori comme ça enfin je veux dire jusqu'à preuve du contraire est-ce qu'un mort ça pense mais ok je vais te répondre en revenant sur ce que j'expliquais et du coup ça va peut-être donner du sens à cette représentation qu'est-ce qui est mort alors là ce qui est mort c'est ce qui n'est pas vivant je ne sais pas c'est une tautologie oui oui non dans ton exemple qu'est-ce qui meurt on parle de quoi on parle du corps on parle du corps qui est mort donc moi dans ma représentation la mort du corps n'entraîne peut-être pas forcément la mort de l'âme et par la suite la mort de l'esprit ok alors quels sont les substrats de l'âme et de l'esprit ben je dirais que l'esprit dans ma représentation des choses l'esprit est la base des deux autres et maintenant si tu me demandes quelle est la base de l'esprit ben là on rentre dans quelque chose de profondément métaphysique et je ne pourrais rien dire si ce n'est que si on rentre vraiment dans le coeur dans mes croyances un mot qui n'a pas du tout de plaire ben à ce moment-là je mettrais peut-être Dieu mais je vais utiliser un autre mot je dirais l'absolu par exemple quelque chose en ce genre moi de mon expérience même si pour moi il n'est pas possible enfin dans mon expérience le fait que le corps existe me paraît évident le fait qu'il y a quelque chose d'un peu plus subtil que le corps qu'on pourrait appeler les pensées et que encore une fois dans cet espace de pensée dans cet espace mental pourquoi envisager que les pensées sont plus subtiles que le corps puisqu'on sait parce que tu ne peux pas les toucher elles ne se matérialisent pas comme le corps dans une IRM elles se matérialisent parfaitement mais ce qui se matérialise c'est une information c'est un influx électronique électrique pardon oui il y a une activité cérébrale or on sait une chose c'est que une chose est parfaitement claire en médecine tu tues le cerveau il n'y a plus de pensée ben non tu tues le cerveau tu dis quoi tu tues le cerveau tu tues le cerveau tu n'observes plus d'activité cérébrale d'activité cérébrale oui et donc c'est qu'il n'y a plus de pensée c'est bien pour ça qu'on appelle ça la mort cérébrale est-ce que quelqu'un dont on détruit le cerveau peut revenir à la vie tu veux dire quoi est-ce que ce cerveau là peut revenir à la vie c'est ça que tu veux dire tu as l'air de considérer que le siège des pensées se situe autre part que dans le cerveau oui d'accord donc normalement si on détruit certaines parties du cerveau le caractère de la personne et sa capacité de penser devrait rester intacte si on détruit des parties du cerveau le caractère non je ne comprends pas alors ça veut dire que le cerveau est l'essence de la pensée non je vais essayer d'expliquer la nuance que je fais et je vais juste reprendre cet exemple de l'électroencéphalogramme ce que fait l'électroencéphalogramme ou ce que la science permet de mettre en avant lorsqu'elle observe les réactions électriques du cerveau c'est qu'effectivement il y a une causalité entre la pensée et l'activité cérébrale donc il y a des outils on capte des stimuli et on se rend compte la corrélation qu'il y a mais oh là non attention 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 t'as changé de mot on est passé de causalité à corrélation oui ah oui ah oui effectivement alors je vais utiliser le mot corrélation donc on semble manifestement mettre en évidence qu'il y a une corrélation entre les deux non mais pourquoi être passé parce que au début tu disais causalité parce que je ne suis pas assez précis dans les termes pour moi causalité je l'ai utilisé dans le sens corrélation j'imagine que causalité ça veut dire que l'une est la cause de l'autre et oui oui voilà donc ça corrélation c'est on peut trouver une relation entre les deux mais c'est pas l'un qui cause l'autre oui mais de toute façon est-ce qu'on peut trouver une pensée qui ne soit pas causée par le cerveau à mon sens oui est-ce qu'on peut le alors pas à mon sens pas à ton sens ou etc est-ce qu'on peut le prouver est-ce qu'on peut le démontrer non alors si on ne peut pas le démontrer pourquoi est-ce qu'on a des raisons de penser de ça on je en l'occurrence non non mais on je dis on parce que des gens qui ont ta conception spirituelle il y en a 30% de français qui ont ce genre de conception qui sont pas religieux qui se reconnaissent dans aucune religion et qui comme toi se sont créés une comment dirais-je en empruntant à différentes à différentes à différentes traditions cultures pensées etc se sont fait leur propre conception de ce que peut être Dieu ou la vie spirituelle et qu'énormément de gens partagent cette conviction qu'une pensée peut exister sans substrat physique ouais et ça c'est donc je dis on parce que il y a énormément de gens qui partagent cette conviction donc l'idée c'est de se faire plaisir et de penser des trucs qui nous rassurent et qui et qui nous font nous sentir bien ou d'essayer de savoir si ce qu'on pense est juste je voudrais quand même juste une fois essayer d'aller au bout de cette histoire de l'électroencéphalogramme parce que la science ne peut pas faire c'est dire en faisant ces observations-là que tu as décrites donc les électrodes qui captent qui captent des signaux électriques l'IRM on est au-delà des électrodes mais bon c'est pas grave oui moi je suis pas ouais ouais non non mais allons-y je pense voir l'expérience dans sa globalité je n'ai pas les détails techniques de la chose ce que je peux dire je pense sans me tromper c'est que suite à un outil qu'on a placé sur la tête d'une personne on a fait et je vais réutiliser ce mot une corrélation entre l'activité de penser entre le fait de penser et une activité électrique ce que cette expérience montre ou en tout cas ce qu'elle ne montre pas ou en tout cas la question à laquelle à mon sens elle ne peut pas répondre c'est de savoir justement les deux grandes théories qui s'opposent entre le matérialisme et l'idéalisme c'est de savoir si les pensées si le cerveau est le fruit des pensées est la source des pensées ou si le cerveau est un outil qui permet de capter la pensée ça l'électroencephalogramme ou l'expérience en question ça veut dire le capter mais qui serait émise par quoi ? mais justement c'est là où je pense qu'il y a deux écoles qui ne sont pas forcément joignables on ne peut pas se retrouver là-dedans c'est-à-dire que l'expérience que tu as décrite enfin dont on parle là maintenant ne permet pas de trancher si le cerveau génère lui-même ces choses-là ou si comme d'autres le pensent il y a une sphère je vais réutiliser ce mot-là au niveau de la psyché une sphère psychologique qui dépasse la matière et dans laquelle le cerveau se retrouverait plus comme un outil qui permet de capter ces choses-là qui à mon avis capter quoi ? la pensée avant qu'elle ne devienne une pensée dans l'esprit d'un être humain donc il y a des pensées qui flottent et on les attrape au hasard je ne pense pas que ce soit proprement des pensées qui flottent non je pense que en fait elles sont où ? elles sont nulle part elles deviennent peut-être pensées dans le cerveau de l'homme qui est pour but de cet outil-là mais je pense qu'il y a effectivement alors moi j'ai utilisé ce mot-là une sphère un champ vibratoire non pas forcément parce que là on rentre encore une fois dans des vocabulaires que je n'apprécie pas trop d'accord mais je pense qu'il y a une sphère que je vais encore qualifier de mentale une sphère mentale mais mentale de qui ? de personne mais le mental est attaché au cerveau le mot mental mens mens c'est le cerveau pour toi oui non 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 c'est parce que le mot mens sémantiquement veut dire quelque chose non 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 pourquoi on parle de maladie mentale c'est parce qu'on parle de maladie du cerveau on parle de maladie du cerveau oui mais oui on tourne en rond parce qu'encore une fois non 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 c'est toi qui fais référence non c'est toi qui fais référence au mot mental en disant c'est quelque chose qui est mental le mental est attaché à la corporalité on va dire entre les deux indéniablement c'est un mot du vocabulaire médical qui est attaché au cerveau donc tu ne peux pas utiliser ce mot pour expliquer quelque chose qui ne le serait pas corporel tu peux quand même souffrir aussi le fait que je n'ai pas la connaissance du sens sémantique du mot et de son historique clinique et que je peux utiliser un mot d'une manière un peu incorrecte et que du coup si on se rend compte du moins si je me rend compte que tu fais référence à un sens bien précis j'essaye un petit peu de paraphraser ce mot là pour être un peu plus clair même si je me rend compte que c'est très difficile oui mais le problème le problème c'est que ça rajoute de la confusion parce que oui parce que alors je suis sur la définition mentale mentale mentaux relatifs aux fonctions intellectuelles l'état mental du malade est satisfaisant qui se passe exclusivement dans l'esprit alors là l'esprit soyons clairs on parle du cerveau intérieurement sans s'exprimer ou se manifester extérieurement d'accord calcul mental quand on parle d'esprit là on parle du cerveau on parle pas de quelque chose d'éthéré qui serait hors corporalité bien sûr sauf que tu es en train de nous parler de quelque chose qui serait détaché du corps et qui viendrait entre guillemets en relation au corps par une opération mystérieuse une relation mystérieuse et non encore décrite où les pensées existeraient de manière dans un espèce de ou de champ ou de sphère ou de voilà on peut utiliser ce genre de mots et notre esprit irait capter ces pensées pour ensuite les mettre en forme dans notre cerveau pour ensuite les exprimer ouais je pourrais je pourrais me dire plus ou moins quelque chose comme dans ce genre là d'accord mais alors à ce moment là mais alors pardon à ce moment là ça me pose un problème vas-y exprime ton problème quel est notre libre arbitre dans le fait de choisir les pensées puisqu'elles se déversent en dehors de notre volonté finalement ouais pour moi il n'y en a aucune ah d'accord il n'y a aucun libre arbitre non ah bon ok 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 mais alors quel sens peut avoir la vie ah ça c'est une bonne question ça quel sens peut avoir la vie baron non pour moi elle a le sens que je lui donne parce que j'estime parce que j'estime parce que j'estime être maître en tout cas peut-être pas complètement mais en tout cas sur une petite part au moins une petite part même si elle est périphérique de choix je peux choisir de partir à gauche ou à droite d'aller faire une balade ou pas alors après il y a l'éducation il y a l'envie il y a l'endoctrinement il y a tout ça il y a la culture effectivement on n'a pas grand chose après il y a la biologie qui fait que moi je suis d'un caractère plutôt dépressif alors ça n'a pas l'air comme ça mais plutôt dépressif anxieux angoissé etc et il faut que la dose de bonheur soit très élevée pour que j'arrive à des doses de satisfaction qui sont équivalentes à des gens qui les ont naturellement ça ressort dans le caractère par exemple de ma musique qui est alors on peut utiliser le mot là ontologiquement mélancolique une énorme partie de ce que je produis en musique a une touche mélancolique c'est comme ça je n'y peux rien mais donc tu peux rien donc c'est pas un choix alors c'est mon caractère c'est mon caractère intrinsèque mais alors arriver à déterminer ce qu'il n'a pas choisi ton caractère non évidemment je n'ai pas choisi mon caractère mais dire que ce caractère dépend d'une volonté extérieure moi je ne vais pas ça je n'ai pas dit par contre ou d'un esprit extérieur au mien là c'est complètement c'est complètement c'est complètement différent moi je l'attribue parce que parce que je connais l'histoire familiale je l'attribue au fait que nous avons des caractéristiques physiologiques mentales dans ma famille des deux côtés des deux côtés de la famille qui fait que nous avons une propension à cette façon de fonctionner notre cerveau à certaines caractéristiques voilà dans sa manière de fonctionner mais je peux tout à fait choisir d'écrire un morceau joyeux je l'ai fait déjà non mais ma part de liberté elle est là je peux très bien décider d'écrire un morceau joyeux et je suis capable de le faire un truc vraiment joyeux prime sautier etc même dans le texte etc je peux très bien décider de le faire donc ma part de liberté elle est là même si mon caractère général peut paraître peut paraître mélancolique angoissé etc c'est comme la plupart des gens quand ils me voient pensent que je suis un joyeux luron etc je suis quelqu'un de plutôt désespéré mais ça paraît pas parce que je suis tout le temps en train de me marrer on va dire que mourir est la politesse du désespoir mais voilà et mais moi ce que j'arrive pas à comprendre c'est cette conviction qu'il y a quelque chose de plus sublime que notre simple humanité pourquoi aller chercher pourquoi aller chercher quelque chose qui serait au delà de nous moi je vais te répondre assez simplement c'est que j'en ai été convaincu d'abord on va dire intellectuellement et que par la suite parce que j'estime j'ai quand même une formation d'ingénieur j'ai quand même l'attrait pour l'expérience et la conclusion via l'expérience on va dire la démarche scientifique pardon juste une question quelle école d'ingénieur en Belgique j'ai fait Jean Blou une école d'agronomie d'accord ingénieur agronomie non parce que mon père était centralien et il avait exactement le même genre de conception centralien c'est ? l'école centrale c'est l'équivalent de Saint-Cyr mais pas militaire enfin à l'époque où il l'a faite en tout cas d'accord voilà donc c'est quand même sur du bon c'est pas les mines mais enfin ça ça fonctionne bien côté maths et physique c'est quelqu'un qui a travaillé sur le Concorde enfin bon voilà ok ok et moi ça m'étonnerait pas que parce que tu posais la question pour savoir faire un peu le lien avec ton père ça m'étonnerait pas que comme tu as décrit qu'effectivement il y a des caractères qui sont propres à des familles il y a des inclinaisons de pensée qui sont propres à certains caractères ou à certains moi ce que j'appelle nature bon le mot encore une fois ne veut peut-être rien dire mais voilà donc et c'est pour ça que quand tu me dis je ne comprends pas j'ai envie de te dire mais arrête de t'arracher les cheveux parce que je ne pense pas que c'est de l'ordre du compréhensible alors attention je ne vais pas dire oui on croit et puis comme ça c'est pas explicable c'est pas ça que je veux dire c'est qu'il y a des natures qui font qu'on a des inclinaisons des préférences qui vont plus vers certaines approches que d'autres et avant de te dire ça je te disais que moi je suis dans une démarche quand même la démarche scientifique est quand même assez séduisante parce qu'effectivement on comprend des choses on a envie de les vérifier on montre soi-même l'expérience et on regarde si on a la même conclusion en sachant que si on n'a pas la même conclusion ça ne veut pas forcément dire que l'énoncé de base est faux il faut quelquefois remettre en cause l'expérience observer les différents paramètres ce genre de choses moi toute cette approche là je la trouve forcément bien fondée et j'ai au fil de mes pérégrinations spirituelles si je peux dire ça comme ça été séduit par cette fameuse école de l'Advaita Vedanta qui pour moi justement ou peut-être même de manière plus générale les approches bon je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a différentes approches dans l'hindouisme il y en a une qui s'appelle le Gnaya Yoga qui est la voie de la connaissance et qui s'approche plus d'une voie justement que je pourrais qualifier de entre guillemets scientifique c'est à dire qu'on ne nous invite pas à croire tout ou n'importe quoi on nous donne quelques petits exercices à faire et ils nous disent voyez ce qui se passe quand vous faites ces exercices oui mais comment peut il y a une chose que les neurosciences ont prouvée c'est qu'on ne pouvait pas se fier à nos impressions et à nos ressentis oui alors on ne peut plus se fier à rien du tout parce que toute notre vie on va se passer à 30 ah si on peut se fier à des tas de trucs mais pas au témoignage pas à nos témoignages perso pas à nos impressions pas à nos expériences pas à nos souvenirs et même à l'illusion du libre arbitre puisque on sait qu'il y a des choses qui se passent où en fait l'action précède la prise de décision c'est à dire que le cerveau justifie notre geste en nous donnant l'impression que nous avons choisi par exemple de ramasser cette cuillère ou de nous baisser pour éviter de nous prendre un arbre une branche d'arbre donc bon maintenant c'est vraiment sur des fonctions très spécifiques parce qu'effectivement le choix d'écrire un morceau joyeux ou tout ça effectivement on n'est pas dans le réflexe mais notre part de libre arbitre est extrêmement mince mais elle existe c'est très étrange j'avoue alors est-ce que je peux te poser la question est-ce que tu penses que par exemple les expériences de Benveniste sont intéressantes alors je fais juste une petite parenthèse pour plus ou moins enfin pas conclure mais terminer juste la lancée que j'avais sur l'approche scientifique que je reconnais bien sûr qu'elle est personnelle tout ce que tu me dis sur le fait si elle est personnelle elle ne peut pas être scientifique et en tant qu'ingénieur tu le sais je sais oui je sais bien on ne peut pas faire une démarche scientifique de ce type là puisqu'elle sera d'office enfin qu'elle implique d'office des mécaniques qui nous sont subjectives biaisées connais-toi toi-même est impossible ok je comprends très bien l'approche enfin non la déclaration que tu tiens là et tout ce qu'il y a en amont de cette déclaration je veux quand même juste dire qu'ayant quand même cet esprit là ayant eu l'occasion on m'a demandé de l'appliquer pour pas mal de mes cours j'ai retrouvé je vais dire ça comme ça je vais retrouver quelque chose qui m'a fait sembler qui m'a fait sembler un petit peu penser à ça et je reconnais bien sûr que tout ce que je peux en déduire à la suite de la mise en pratique et la petite expérience que j'ai faite en moi-même etc. sur base de ce que j'ai pu lire et compagnie ne fait que générer en moi-même une vérité qui m'est propre et qui ne constitue absolument pas quelque chose d'un fait observable ou même d'une conclusion qui a une quelconque valeur sur un plan scientifique il n'y a aucun doute à ce niveau-là mais même au niveau personnel ça peut être que du biais de confirmation et comment tu attribues comment tu attribues les émotions que tu as ressenties il ne s'agit pas d'émotions justement comment ça il ne s'agit pas d'émotions je veux dire le chemin spirituel ce n'est pas de comprendre ou de recevoir ses émotions ou de ressentir des émotions le fait même de faire des expériences spirituelles ne pourrait pas non plus être considéré comme quelque chose de proprement spirituel à partir d'un certain moment il va falloir qu'on définisse ce qui est spirituel je vais essayer d'être un peu plus concret parce que moi quand je suis ému par une symphonie quand je suis ému par un coucher de soleil quand je suis ému par un orgasme j'ai vraiment l'impression de vivre un truc une expérience spirituelle oui libre à toi de le définir comme terre non mais qui a un trait à l'esprit moi je le ferai pas par exemple d'accord oui oui voilà parce que oui c'est cohérent avec ta conception du mot esprit tout à fait d'accord mais alors si ces expériences ne sont pas émotionnelles elles sont quoi je dirais qu'elles sont de l'ordre principalement de la constatation et donc je vais utiliser ce mot là qui va sortir mais alors j'ai très peur d'utiliser ce mot là avec des esprits très ancrés dans une philosophie peut-être un peu trop occidentale mais pourtant il est très utilisé en Orient et d'une façon un peu différente on peut peut-être en parler si tu le veux mais c'est le mot conscience et comme tu l'as dit on peut être chargé d'un tas de billets on peut avoir conscience de certains billets de pas tous enfin bref c'est un truc qui nous influence mais au-delà de ces influences il est possible de je dirais faire l'expérience d'un état de conscience qui manifestement fait changer quand même pas mal le point de vue ordinaire qu'on aurait je dirais dans la vie de tous les jours et cela c'est de l'auto-persuasion quoi oui que tu le dises comme ça ça ne me dérange pas et je le comprends et je le respecte il n'y a aucun souci avec ça mais j'aurais quand même envie de dire qu'alors du coup il y a des générations de gens qui sont quand même pas forcément tous des pécores enfin il n'y a pas pas des gens non pardon 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 là ça c'est pas possible l'appel à la tradition et non non l'appel à la tradition et l'appel à la popularité non oui si pour toi ça ne te semble pas quelque chose de correct je le comprends il y a eu des tas des générations entières de gens qui pensaient que la terre était plate il y a eu des générations entières ils étaient tous persuadés qu'ils avaient raison il y a des générations entières qui étaient absolument persuadés qu'il y avait un dôme au dessus de notre tête il y a des générations entières qui étaient absolument persuadées que les volcans voilà et ils avaient et ils avaient tort et il y a des gens qui continuent à se tromper sur un certain nombre de choses il y a des gens qui continuent à penser que la terre est plate bien ça n'exclut pas que d'autres gens ne se trompent pas pour autant mais donc l'argument ça fait des générations que des gens réfléchissent là dessus n'est pas un argument valable pour savoir si ce qu'ils pensent est juste non mais pour comment ça mais je t'explique mais je dis non t'as raison mais à titre personnel ça m'a quand même interpellé au point d'essayer de faire mon chemin et du coup j'imagine que dans ta perception je rentre dans le même biais de confirmation qu'eux et que donc forcément je vais arriver aux mêmes conclusions exactement mais je pourrais dire la même chose de personnes qui ont ton approche et j'ai l'impression que n'importe qui qui ait n'importe quelle approche sera enfin on pourra lui taxer la même chose sans qu'il y ait forcément quelque chose d'autre à répondre pardon ben oui c'est l'impression que ça me donne en tout cas corrige-moi si je suis si dans l'erreur que ça ben oui moi j'essaie d'appliquer s'ils appellent l'esprit critique et surtout je fais confiance à la méthode scientifique qui fait ses preuves elle d'accord non ben elle fait ses preuves à un certain temps elle fait ses preuves à un certain moment à certaines parties de l'espace à certaines zones géographiques à un certain temps donné mais elle a fait des erreurs aussi elle n'est pas tout est-ce que tu connais une autre forme d'application d'esprit humain qui s'auto-corrige une autre forme de comment tu as dit enfin d'application d'esprit humain de méthode de pensée est-ce que tu connais une autre méthode de pensée qui s'auto-corrige qui se surveille elle-même j'ai envie de dire oui laquelle et j'ai envie de dire que je vais te parler du spirituel ou de la façon dont j'ai vu certaines personnes enseigner le spirituel en donnant des directives en étant toujours ouverts ouverts sur ces directives et en faisant attention de maintenir une certaine forme d'équilibre ok j'ai rien compris quelle directive ah je sais pas moi qu'est-ce que j'aurais comme exemple concret là en vrai en vrai je pense qu'on pourrait trouver des gens qui disent bon ben j'ai utilisé ce truc classique de la bible qui existe dans pas mal d'autres religions cette injonction à ne pas tuer elle est religieuse de par notre héritage elle doit sûrement aussi être philosophique peu importe je pense que enfin j'imagine que je pourrais forcément enfin assurément trouver un enseignant spirituel qui dise il ne faut pas tuer mais il y a des cas de figure où tuer peut représenter un avantage mais c'est même pas un avantage il y a un moment donné où tuer doit être refait dans le sens ou des situations dans lesquelles tuer permet de préserver plus de vie ou éviter de faire souffrir quelqu'un etc tu comprends ? non j'ai rien compris il faut qu'on redémarre du début je suis complètement parce que je ne comprends rien je peux parler vite non 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 c'est pas une question de parler vite c'est une question de 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 développer une pensée sans vérifier que ce que ce qu'on vient d'affirmer avant était juste donc recommençons au départ ma question était y a-t-il une autre forme de discipline de pensée autre que la méthode scientifique qui permet de savoir qui permet de s'autocorriger et de vérifier qu'on ne se trompe pas et qu'on ne croit pas des choses fausses moi ce qui m'ennuie dans ta question c'est qu'on parle de pensée et de science la science la science est basée sur la pensée oui mais est-ce que la science peut observer la pensée et faire d'expériences de pensée et dire si une expérience de pensée est bonne ou pas bonne est-ce que la science a un poids sur l'éthique sur ce qui est éthique ou pas une expérience de pensée mais toute la théorie de la relativité d'Einstein est basée sur une expérience de pensée qui a été vérifiée ensuite qu'est-ce que tu veux dire par là pardon qu'il a eu il a fait une expérience de pensée il n'avait pas les moyens matériels d'accord il n'avait pas on n'avait pas le savoir-faire mécanique physique matériel de vérifier que effectivement la relativité à savoir que c'était pas une force d'attraction mais une déformation de l'espace-temps et son expérience de pensée je te mets dans un je te mets dans un dans un ascenseur et je t'accélère à la vitesse de chute de la terre tu peux pas faire la différence tu sais pas si t'es immobile ou si t'es en train de te déplacer parce que tout est relatif pour pas nous égarer donc il est parti d'une expérience de pensée d'accord est-ce que tu as pas eu une expérience de pensée tu veux dire il a eu une intuition une pensée non une expérience de pensée il a pensé une expérience il a pensé un protocole il avait rien pour le soutenir et il a donc traduit cette expérience de pensée en équation en disant en disant donc les conséquences si j'ai juste je peux le traduire en langage mathématique de telle façon ça a donné E égale MC2 et il a dit et une des conséquences c'est que la lumière la trajectoire de la lumière doit être déviée autour d'une masse d'accord d'un astre stellaire par exemple et donc quelques années après il a dit bien il va y avoir une éclipse on va donc pouvoir observer que la lumière d'une étoile qui devrait se placer à tel endroit par rapport au soleil va se retrouver déplacée de tant de degrés ou de midi degrés ou je ne sais plus exactement quel était le calcul mais il a fait un calcul en disant ok on devrait observer selon la masse du soleil on devrait observer telle déviation du rayon lumineux et quand on a observé les étoiles autour du soleil qui était caché on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait des étoiles qui n'étaient pas à leur place dans le ciel ce qui prouvait que la lumière qui nous parvenait avait été déformée par la gravitation de l'étoile et on le sait parce que quand on observe des trous noirs ou des choses comme ça on a des rebonds de lumière qui sont déformés et donc il y a certaines galaxies que l'on voit une, deux voire même trois fois parce qu'elles contournent le trou noir par la droite par la gauche et par au-dessus par exemple donc il a fait une expérience de pensée il en a tiré des conclusions mathématiques et ces conclusions se sont révélées juste quand on a eu les moyens de vérifier ces prédictions est-ce que on peut partager une expérience spirituelle et faire des prédictions sur les expériences spirituelles que vivront d'autres personnes j'aurais tendance à dire que oui d'accord comment on vérifie on ne peut pas le vérifier de manière objective voilà tout est dit objectif on est d'accord là-dessus depuis un moment je pense non 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 pas du tout pas du tout on n'a aucun moyen donc objectif de vérifier si ce que vous vivez est réel et que effectivement il y a quelque chose qui est au-delà du corps absolument objectivement à l'heure actuelle de ce que j'en sais absolument aucun je dirais voilà et donc l'argument de la science ne sait pas tout elle s'est trompée à certains moments n'a rien à voir là-dedans je n'ai pas dit que la science ne savait pas tout ah si non non ah bah si tu interprètes un peu trop ce que j'ai dit j'ai simplement dit pardon alors pardon je demande au chat je demande au chat est-ce que j'ai inventé le fait qu'il a dit que la science ne sait pas tout ou est-ce que j'invente ou est-ce qu'il l'a vraiment dit je demande au chat de vérifier parce que vraiment de bonne foi moi je l'ai entendu d'accord maintenant ça n'a pas beaucoup d'importance une personne confirme une personne ne se souvient pas ok en tout cas ce que je voulais dire c'est que je ne veux pas avoir un argumentaire de type la science ne sait pas donc du coup le possible enfin ce que je prétends est possible ce n'est pas là où je voulais en arriver et quand je disais que la science parfois a eu des conclusions erronées qui ont été corrigées par elle-même ce n'est pas un reproche non plus c'est juste une façon de mettre en évidence une façon de fonctionner qui suggère le fait qu'elle peut être à certains moments jusqu'à ce que quelqu'un le corrige encore se reproduire et être erroné sur ses conclusions mais alors il y a une chose quand même qui est intéressante c'est d'abord on sait qu'il y a une accélération du savoir scientifique puisque la multiplication plus on a d'informations plus le fait d'acquérir de nouvelles informations se fait rapidement surtout avec les puissances de calcul qu'on a maintenant et qui ne sont rien par rapport à ce qu'on aura dans 20 ans on le sait il y a quand même un truc qui zut j'ai perdu mon train de penser pardon va-t-il se raccrocher je ne sais pas je suis un peu fatigué si ça peut t'aider je parlais du fait que je trouvais qu'il fallait reconnaître le fait non on ne va pas décrocher maintenant n'entend plus ah non c'est pas tant allo allo ouais ça y est c'est revenu c'est pas la connexion en fait c'est mon micro ah d'accord ok et donc on en était au pardon je voulais essayer de te rappeler ton train en te répétant ce que j'avais dit avant et je parlais du fait que je voulais juste mettre en avant que les conclusions de la science sont parfois temporaires en attendant une meilleure conclusion qui leur est contredite etc je sais pas si ça te permet de raccrocher ton wagon ou pas bah oui enfin de toute façon on était sur ce sujet là la science s'autocorige mais ah oui mais c'est surtout que enfin c'est pas parce qu'il y a Einstein que Newton est faux et c'est pas parce que il y a Stephen Hawking et que Einstein est faux c'est vrai jusqu'à un certain point pour définir un certain nombre de choses on n'a pas besoin d'Einstein pour balancer des satellites en 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 orbite les calculs de Newton suffisent largement par contre pour effectivement mettre en place les GPS etc là on a besoin d'Einstein parce qu'il y a la relativité parce que voilà le décalage des horloges atomiques etc etc on a besoin de trucs plus précis mais jusqu'à un certain niveau de précision Newton suffit largement pour expliquer une bonne partie des phénomènes donc donc voilà c'est juste une différence de conception mais oui bien sûr il y a parfois des complémentarités entre des modèles anciens et plus récents sans forcément renier l'ancien je dirais pas de pas d'inquiétude enfin je dirais pour moi pour moi je veux dire tout est tout est imaginable non parce qu'en fait le verbe corrige est une erreur c'est à dire que la plupart des gens quand ils entendent le verbe corriger en science ils pensent qu'on élimine tout ce qu'il y a eu avant et que et qu'on refait du départ que tout était faux non 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 corriger ça veut dire en fait ça veut dire affiner la compréhension affiner le modèle et c'est c'est complètement différent oui bien sûr moi j'aime bien aussi le sens corriger donner une autre direction un petit peu changer de quelques degrés la direction ce qui ne renie pas tout le parcours qui a été fait au préalable bien sûr oui tout à fait corriger un cap voilà mais pour en revenir pour en revenir au truc c'est que ah oui oui ça y est j'ai retrouvé mon train de penser c'est à dire moi ça fait 40 ans que j'entends parler de décorporation d'expérience de mort imminente de machin etc voilà je parle souvent de ce bouquin parce qu'il m'a marqué moi à la fin de mon adolescence qui s'appelait la source noire de Patrice Van Hercel qui avait fait une grande enquête justement sur tous ces mouvements New Age à propos justement du fait que l'esprit ne serait pas dans le corps etc 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 et ce qui est absolument extraordinaire c'est que ça fait 40 ans que ces gens nous disent on est sur le point de vous prouver qu'on a raison et que chaque fois qu'il y a des protocoles scientifiques qui sont mis en place avec leur collaboration ça foire lamentablement chaque fois qu'on nous dit oui les pensées existent en dehors de trucs bon bah d'accord alors à ce moment là la méthampsychose peut être possible à ce moment là le partage de pensées et la les pouvoirs des mentalistes etc etc ça existe on peut échanger des pensées de façon non matérielle etc et chaque fois qu'on met en place des protocoles scientifiques avec l'assentiment de ces gens de ces gens qui prétendent ces trucs là en disant on va vous prouver scientifiquement que etc on va aider la science etc ça foire lamentablement le FBI il y avait une cellule de recherche là dessus le KGB avait un 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 laboratoire spécialisé dans le fait d'avoir des gens qui avaient des des pouvoirs mentaux parapsychologiques parapsychiques voilà et qui prétendaient pouvoir deviner les cartes etc voire même tuer quelqu'un à distance par la pensée et mais même le KGB qui se base sur des résultats enfin des mecs ça marche ou ça marche pas si ça marche on y va si ça marche pas voilà ils ont consacré quand même 25 ou 30 ans à ça et au bout de 25 ou 30 ans vu des résultats ils ont fait bon on arrête de foutre du pognon dans un truc qui sert à rien allez on passe à autre chose voilà les chèvres du pentagone comme dit Arnie donc moi ce qui me fascine c'est qu'il y a encore des gens qui continuent à défendre ces trucs là alors que systématiquement depuis que depuis qu'il y a des gens qui prétendent ce genre de choses ça foire oui bah écoute est-ce qu'au bout d'un moment on peut pas se dire si savoir c'est peut-être pas c'est peut-être pas de la faute des expérimentateurs c'est peut-être pas de la faute de trucs c'est peut-être que ça foire parce que dès le départ la conception est fausse peut-être maintenant voilà ça reste une conclusion d'un temps et moi j'imagine ça me semble pas non c'est pas une conclusion c'est juste c'est juste une remise en cause de la prémisse oui bah c'est une forme de conclusion ah non l'expérience qui a été faite bah en tout cas temporaire il y a une expérience qui a été donnée non ce qu'on peut dire c'est que justement les expériences ne sont pas concluantes ouais bah ok c'est pas une conclusion ça de conclure qu'elles sont pas concluantes je joue peut-être avec les mots je sais pas mais peu importe peu importe c'est un détail et moi je comprends que ça constitue pour toi bah j'imagine encore une preuve j'imagine que c'est le mot que tu utiliserais que tout ça c'est du bullshit et qu'est-ce que tu veux que je te dise moi alors c'est pas une preuve que c'est du bullshit mais j'ai aucune raison enfin moi je considère que c'est du bullshit mais c'est pas une preuve que c'est du bullshit c'est juste que on a une absence absolue de raison de penser que ça pourrait être juste ou vrai c'est tout répète moi ça vite fait c'est qu'on a aucune raison de penser on a aucune il est absolument déraisonnable de penser que tout ça peut être vrai jusqu'à preuve du contraire justement bah c'est comme la licorne rose ou la terrière de russell je le connais pas la terrière de russell c'est la terrière qui se pénètre elle-même non 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 c'est une terrière en fonte qui est en orbite autour de Jupiter et voilà ok ou à la licorne rose on peut parler de la licorne rose ou du dragon ou de l'éléphant et de l'éléphant invisible qui est dans mon salon tu vois je peux te dire voilà mais c'est parce que tu manques de confiance en moi est-ce que ton esprit n'est pas assez ouvert pour ne pas voir l'éléphant rose qui est au milieu de ma pièce tu vois et si tu me dis je vois pas et je te dis ah bah c'est parce que tu manques de subtilité ou alors c'est parce que ton esprit n'est pas habitué à voir des choses spirituelles moi je dirais jamais un truc de ce genre tu sais je trouve ça débile comme je te le disais depuis le départ et je le savais même avant de venir je pense qu'il y a une conception différente des choses et en fait moi je comprends très bien l'idée c'est pourquoi on conçoit les choses en fait pourquoi concevoir les choses comme ça en fait c'est ça moi c'est ça qui m'étonne ouais bah moi je sais te répondre un peu à travers mon parcours personnel c'est pourquoi concevoir les choses comme ça en fait et alors moi alors c'est vraiment ma c'est vraiment qu'une opinion personnelle mais je pense que toute cette quête en fait vient de l'endoctrinement infantile où on rentre dans la tête de l'enfant qu'il y a quelque chose qui sublime qu'il y a quelque chose au delà du corps j'ai vu ça avec mes parents j'ai vu ça avec des tas de croyants cette idée de départ que tout ne se résume pas au corps et qu'il y a quelque chose au delà du corps à partir du moment où on met cette graine au départ alors elle peut s'accrocher à différentes formes de croyances religieuses ou tu appelleras ça spirituel etc et tant que t'as pas extirpé cette idée de base tout vient s'accrocher à ça c'est le tuteur qui permet c'est la racine de départ et après les religions les conceptions spirituelles etc sont juste les tuteurs qui vont donner la forme à cette plante mais tout tient à cette première graine qui est l'humanité ne se résume pas au corps et il y a quelque chose de plus beau de plus sublime de plus grand et c'est ça qui me gêne c'est cette façon d'atteindre à la noblesse de ce que nous sommes tout simplement on a le droit d'être juste des animaux avec un cerveau très développé qui imagine des trucs oui t'as le droit de le croire tout à fait on n'a aucune raison de penser qu'on est autre chose en fait c'est pas une question de croyance on n'a aucune raison de croire que nous ne sommes autre chose que ça c'est tout beaucoup de gens pourtant je crois oui et encore une fois appelle c'est qu'il y a des raisons du coup non c'est pas parce que beaucoup de gens croient que la terre est plate qu'elle l'est ils se font des raisons je veux dire ah non ils se trouvent des raisons ça veut pas dire qu'ils ont raison ah non je dis pas qu'ils ont raison mais pour eux il y a une explication je dirais tout comme l'explication que tu viens de donner par exemple si ce n'est que ça peut-être qu'ils ont été endoctrinés depuis très jeune avec un poison particulièrement efficace et que ça dure depuis des milliers d'années bien sûr parce que nous savons que notre esprit a tendance à vouloir des réponses simples à des questions profondes et compliquées parce que nous sommes des animaux et que nous sommes terrifiés par l'univers qui est autour de nous à raison d'ailleurs quand tu vois ce que vivaient nos ancêtres je dis rien que je vois la vie de mes grands-parents ou de mes arrières-grands-parents c'est terrifiant c'est terrifiant le niveau de souffrance de trouille de méconnaissance effectivement je partage pas ce point de vue là mais peut-être que je manque d'informations tu penses que l'humanité n'a pas vécu dans la trouille permanente on a doublé notre espérance de vie en un siècle on a doublé notre espérance de vie en un siècle en tout cas en Occident j'ai du mal à faire le lien avec la trouille tu veux dire parce qu'on vit plus longtemps on a plus l'occasion d'avoir peur tu penses que nos conditions de vie tu penses que les conditions de vie des humains tu préférerais être à la même strade sociale au 18ème siècle là en France ou maintenant pour ton confort de vie personnelle de tous les jours j'imagine que la réponse que tu veux que je réponde c'est maintenant mais je n'y connais pas assez sur le mode de vie au 18ème et j'ai tendance à être assez on mourrait à 35 ans d'à peu près n'importe quoi on crevait la dalle 80% du temps ouais mais alors du coup ça revient à poser la question bon on part sur autre chose est-ce que tu préfères vivre longtemps et peureux ou peu de temps mais heureux tu vois on rentre dans des trucs le fait d'avoir une longue vie n'est pas à mon sens vraiment synonyme de bonheur par exemple ou de bien-être ah non non c'est pas ce que je dis on pouvait vivre très 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 longtemps en souffrant tout le temps tout le temps tout le temps oui aussi j'imagine ah oui c'est ce que quand tu mourrais à 25 ans d'un abscédentaire ou que toute ta vie tu souffrais d'une sciatique ou du fait qu'au moment de ta naissance on t'avait tordu le bras sans compter ma grand-mère a eu 11 enfants il n'y en a que 5 qui ont survécu c'était il y a un siècle oui elle faisait 1m53 et 45 kilos t'imagines un petit peu ce qu'elle a morflé maintenant bon c'est un exemple personnel et encore une fois moi je m'y connais pas il suffit de regarder les statistiques on sait l'âge moyen quand les gens mouraient de quoi ils mouraient tu mourrais d'un simple rhume alors effectivement on peut encore mourir d'une grippe etc mais quand tu vois les proportions ça n'a rien à voir j'ai un oncle qui est mort du tétanos à 16 ans qui meurt du tétanos de nos jours à 16 ans en tout cas en occident sérieux ou de la rage ça me fait penser parce que j'ai une question qui revient plusieurs fois ou d'une septicémie ou d'une péritonite parce que t'as eu une appendicite et personne ne sait ce que t'as t'as mal au ventre et d'un coup tu crèves oui oui j'entends tout ce que tu dis tu sais mais bon encore une fois c'est parce que c'est un vaste sujet que de savoir quel était le niveau de bien-être de l'humanité non pas seulement au 19ème ou au 18ème parce que plus on recule c'est pas forcément plus pire mais si mais si mais si mais si mais si ça veut pas dire que les gens étaient pas heureux parce que notre esprit est fait pour notre esprit est fait pour se sentir heureux dans l'environnement où nous sommes c'est une bonne chose et oui et oui c'est une bonne chose ça permet aux gens de survivre dans des conditions épouvantables l'instinct de survie est un truc absolument extraordinaire et notre capacité à trouver des petites joies dans des trucs absolument ridicules dans des situations terribles il suffit de lire les récits de survivalistes enfin des gens qui se sont retrouvés moi je me souviens du récit de cette équipe de rugby argentine qui s'est retrouvée coincée dans les Andes et qui ont été obligés de bouffer leurs camarades pour survivre enfin je me suis un truc de malade un truc de malade je me suis bon alors il y a ça il y a les soldats japonais qui ont survécu tout seuls sur des îles parce qu'ils savaient pas que la guerre était finie enfin des gens qui ont survécu alors qu'ils avaient eu les pieds les mains écrasés les gens qui ont survécu au camp de la mort pendant la deuxième guerre mondiale enfin bon quand on voit ce que l'humain est capable de supporter comme horreur mais tu nous prends nous dans le cocon dans lequel nous avons vécu et tu nous transportes depuis il y a 150 ans mais on devient fou on devient fou de douleur de trouille de machin etc on n'est pas armé pour on n'est pas armé pour parce que notre esprit a été forgé dans le cocon de notre époque et de la même manière tu prends des gens du 13 ou du 14ème siècle tu les fais au 19ème ils disent putain mais c'est le luxe ça je suis pas sûr tu vois dans les conditions matérielles bien sûr que si ben ouais putain vous avez des endroits pour faire caca vous avez des immeubles où vous pouvez mettre les gens les uns au dessus des autres tu l'as toi même dit au 19ème 18ème siècle il y avait des maladies qui servissaient qui n'existaient peut-être pas à leur époque ouais mais l'électricité regarde juste de l'électricité tu prends quelqu'un qui vivait au 15ème siècle tu lui présentes le pari du milieu du 19ème siècle où t'as où t'as de l'électricité qui commence à s'installer enfin les gens ils hallucinent ça me semble pas mal oui ça ils hallucineraient mais je sais pas si on peut faire ce genre de translation dire ah ben d'office ça serait mieux ils seraient plus heureux ça serait mieux pour eux de les mettre plus tard parce qu'il y aurait plus de ceux-ci de ceux-là je pense que c'est une question plus complexe que ça et ouais je trouve ça un peu simple enfin c'est un peu simple de dire ah ben forcément si tu les fais avancer de plusieurs siècles ils sont d'office dans un milieu mais qui est beaucoup mieux comme meilleur mais oui mais enfin en tout cas matériellement c'est évident pas ben pas forcément non parce que moi je pense qu'il y a des périodes du 18ème du 19ème où le confort matériel du kidam moyen est pas forcément plus élevé que d'autres à d'autres époques mais non bon il y a tellement de régions on parle de moyens si tu prends des cas effectivement la condition d'ouvrier quand tu dis ce que raconte Zola ou on va prendre Zola évidemment voilà mais celui qui est pas simple ouvrier tout en bas de l'échelle etc etc qui est dans la tranche moyenne tu compares la tranche moyenne du 19ème siècle avec la tranche moyenne du 15ème siècle il n'y a pas photo quoi au niveau du confort matériel de la nourriture etc etc oui j'imagine que oui mais je non non mais il n'y a même pas besoin d'imaginer on a les chiffres en fait on a les statistiques putain t'es agronome t'es ingénieur agronome comment tu peux ignorer ça il y a les chiffres du confort moyen du paysan du 14ème siècle je doute un peu sur ce chiffre il y a des travaux d'histoire il y a des études sociologiques de comment la société est construite des biens etc enfin moi ce dont je me méfie c'est des comment on appelle ça des préjugés des idées un peu toutes faites qu'on peut avoir comme par exemple les gens qui pensent que le Moyen-Âge était horrible alors que déjà le Moyen-Âge est assez large il y a des périodes des siècles durant le Moyen-Âge mais je n'ai pas parlé du Moyen-Âge je n'ai pas parlé de tout le Moyen-Âge je n'ai pas dit que tu parlais du Moyen-Âge laisse-moi quand même au moins terminer mon argumentaire et je me méfie juste du regard qu'on peut avoir à partir de théorie des choses plus on recule plus c'est compliqué de vraiment savoir alors oui il y a des choses qui remontent il y a des études enfin il y a des c'est pas des études il y a des travaux historiques qui sont faits pour essayer de comprendre etc ce que je veux surtout dire c'est que le bien matériel même si je serais prêt à accepter qu'effectivement parfois si on fait des corollaires effectivement en 18ème ou 19ème le confort moyen est meilleur qu'à une autre époque ça n'empêche pas qu'il y a cette notion qui bon je ne sais pas à quel point tu vas m'engueuler quand je vais dire ça mais il y a cette notion de bien-être et je pense qu'elle n'est pas forcément résumable par l'accès aux soins ou le confort matériel dont on jouit et c'est pour ça que je ne suis pas à l'aise quand on dit ben oui forcément maintenant on est mieux plus heureux on vit un meilleur bien-être je n'ai pas dit qu'on était plus heureux je n'ai pas dit que tu l'as dit je sais que tu l'as pas dit c'est pas mon propos non non je sais bien encore une fois je n'ai pas dit que tu l'as dit j'ai même dit exactement le contraire j'ai dit notre esprit est fait pour recevoir enfin pour concevoir la même quantité de bonheur quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes nés oui oui c'est pour ça que toute cette évolution matérielle des biens du confort c'est ce que tu as dit tu parlais du confort je me dis bon est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'avoir s'il y a un meilleur bien-être sans et c'est pour ça que toute cette je n'ai pas compris je n'ai pas compris je me dis est-ce que ça ne serait pas mieux de mieux vivre ou du moins d'avoir un ressenti de bien-être supérieur avec un confort qui ne serait par exemple pas aussi élevé que maintenant ou que dans certaines situations tu n'as toujours pas compris non d'accord le confort ne contribue pas forcément au bien-être ça dépend de ce qu'on entend par bien-être oui voilà ça dépend bien sûr du bien-être parce que c'est une notion parce que j'ai l'impression que tu le confonds avec le bonheur ouais j'avoue que j'aurais tendance à utiliser les deux termes un petit peu au même niveau c'est pas la même chose le bien-être on est sur du physique le bonheur c'est une étape psychologique ouais ok je parlais plus du bien-être enfin du bonheur du coup du bien-être psychologique du bonheur d'accord ok oui effectivement il y a des gens très riches qui vivent très très bien qui sont très malheureux ça me fait penser à une question un petit peu en lien avec ça je voulais te demander si tu devais choisir entre vivre dans l'illusion mais être heureux donc dans le bonheur psychologique ou vivre dans la réalité et être malheureux qu'est-ce que tu choisirais ? alors là il y a un problème conceptuel c'est que je peux pas choisir si je sais pas qu'il y a la réalité tu n'as pas une définition qui t'épreuve déjà là maintenant de ce que c'est que la réalité alors est-ce que le problème c'est que si tu veux c'est comme si tu demandais je vais prendre un cas extrême d'accord ok je vais prendre un cas un peu polémique c'est comme si tu demandais à quelqu'un qui n'a jamais eu la vue est-ce que tu préfères être aveugle et être heureux ou avoir la vue et être malheureux comme il sait pas ce que c'est que d'avoir la vue comment tu veux qu'on réponde à la question c'est pas possible et dans ton cas tu ne sais pas ce que c'est que le réel ou tu ne sais pas ce que c'est que l'illusion je ne sais pas ce que c'est que l'illusion ok enfin je ne peux pas répondre à ta question parce qu'il faudrait que je sois dans la dans la situation de l'illusion donc dans l'ignorance de ce qui peut être la vérité donc enfin c'est un faux dilemme et puis enfin il est impossible à résoudre et même l'idée de d'une réalité illusoire enfin un petit peu finalement comme tu perçois les croyants j'imagine ils baignent dans une illusion qu'ils pensent être réelle je ne trompe pas oui mais ils ont des éléments qui leur permettent de savoir qu'ils sont dans une illusion ok c'est pas pour revenir à ma question est-ce que tu préférerais être baigné dans ce genre d'illusion et être heureux ou ne pas baigner dedans baigner enfin d'être dans la réalité telle que tu l'entends ce que je suis répond déjà à ta question en fait ce que tu es répond déjà à ma question je suis athée donc tu choisirais la réalité et la tristesse bien sûr je préfère je préfère la lucidité à l'illusion oui quitte à quitte à ce que les conséquences soient plus faciles oui je ne crois pas en dieu je ne crois pas à la vie après la mort donc je suis bien obligé de regarder la mort comme étant la fin absolue de mon être d'accord et pour le coup ça peut paraître complètement fou ou complètement déraisonnable ou inconcevable pour certaines personnes mais je n'ai pas peur de la mort je n'ai pas peur de la dissolution de mon être ça m'arrive chaque nuit je perds conscience je ne suis plus là et je n'ai même pas conscience que je ne suis plus là donc ça c'est déjà la première chose et là j'ai fréquenté des gens qui parlaient de la dvaïta pendant plus de 25 ans donc je crois que je maîtrise un tout petit peu le sujet et deuxièmement je n'étais pas là non plus avant de naître et ça ne me dérange pas donc pourquoi ça me dérangerait avant et que ça me dérangerait après oui écoute là tu es parti sur la vie et la mort moi je n'ai aucun problème avec cette conception voilà donc j'ai peur de souffrir ça me serait désagréable d'avoir une agonie pénible je n'ai pas envie ça pareil que toi j'ai peur de souffrir j'ai pas peur de la mort voilà exactement j'ai pas peur de la dissolution de ce qu'on appelle ma conscience voilà et à proprement parler la vie après la mort n'est pas dans ma vie de croyant quelque chose qui prend une place très importante pour dire la chose aussi et je considère d'ailleurs que les croyants qui font de la vie après la mort pour revenir un petit peu sur le déplaisir que j'avais des conceptions des croyants actuels les gens qui mettent vraiment l'accent sur l'importance la primauté de la vie après la mort pour moi ce sont des gens qui alors tu veux me dire ceux qui croient déjà dans la vie après la mort ils sont dans l'illusion moi en tant que croyant quelqu'un qui met l'accent de sa vie de croyant sur la vie après la mort est dans une illusion bon il est 22h je pense qu'on peut conclure est-ce que tu veux un mot de la fin est-ce qu'il y a un mot de la fin à voir non enfin en tout cas je sais pas quelque chose que tu veux dire avant que nous nous séparions pas grand chose si ce n'est que te remercier de créer cet espace là d'avoir pris le temps d'avoir discuté ensemble voilà moi c'est tout j'étais juste venu par curiosité voir un peu les points de vue d'un athée qui a l'habitude en plus de débattre et d'échanger moi c'est pas trop mon cas donc voilà je voulais un peu plus découvrir ce point de vue et au final bon ça va t'as pas trop souffert moi j'ai pas l'impression d'avoir souffert non je te dis c'est comme si je discutais avec quelqu'un dans mon salon qui a un point de vue différent du mien tu vois c'est juste très bien très bien c'est le but donc voilà donc non mot de la fin merci de créer ce genre d'espace et de permettre d'avoir des échanges sur des points de vue quand même assez radicaux qui concernent la façon dont on voit les choses la façon dont on voit la vie et j'imagine que d'après ce que je comprends en lisant le chat parfois ça crée des échanges assez houleux j'en ai pas encore vu j'ai pas encore vu de croyants très remontés sur ton live c'est à dire que si nous on accepte tous les gens après s'il y a des croyants qui viennent et qui sont un petit peu véhéments ou tout ça etc en général il reste pas longtemps la politique c'est vous pouvez avoir des croyances vous pouvez venir les affirmer de manière ferme etc et de manière convaincue mais en restant dans les clous de la politesse de la décence et le respect des autres et toute personne qui vient ou avec agressivité ou des injonctions désagréables ou des sous-entendus ou des insultes il est banni et puis voilà on va pas perdre notre temps avec des fâcheux voilà voilà allez bonne soirée à toi je t'en prie merci à toi aussi et à plus en live comme on dit ça marche au revoir salut ciao voilà je pense que nous pouvons conclure là dessus je vais prendre encore une petite minute et demi deux minutes je prends une petite pause je reviens vous avez le temps de la pause pour 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 la question traditionnelle de l'évêque vous avez des questions